Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir l'Auberge Rouge, pièce radiophonique d'Henri Charles Richard d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac, avec par ordre d'entrée en onde Pierre Vernier, Pierre Delbon, Roger Coggio, Pierre Leproux, Marcel Lestan, Maurice Chevitte, Claude Bertrand, Jean-Pierre Lituac, Raymond Pellissier, Madeleine Lambert, Philippe Dumas, Geneviève Morel et Jean Brochard. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Jacques Boisse Bruitage, Jean-René Niclaes Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Vers la fin de Vendémière en 7, si vous préférez en octobre 1799, deux jeunes gens partis de Bonn dès le matin étaient arrivés à la chute du jour aux environs d'Andernac, petite ville située sur la rive gauche du Rhin, à quelques lieux de Koblenz. En ce moment, l'armée française, commandée par le général Augereau, manœuvrait en face des Autrichiens. L'une des demi-brigades appartenant au corps d'Augereau se trouvait cantonnée à Andernac. Les deux voyageurs étaient français. À voir leurs uniformes bleus mélangés de blanc, apparements de velours rouge, leurs sabres et surtout le chapeau couvert d'une toile cirée et ornée d'un plumet tricolore, les paysans allemands eux-mêmes auraient reconnu des chirurgiens militaires. Au moment où ils arrivèrent à Andernac, la nuit tombait. Mais du haut des rochers qui dominent le Rhin, ils aperçurent une auberge aux riches couleurs, embellie par les feux du soleil couchant. Franchement, je n'en espérais pas davantage. Cette auberge écarlate, juste au bord du Rhin, est inoubliable. Ah, mais voici l'explication. Regarde l'enseigne. Si je ne me trompe, cela signifie l'auberge rouge. Ah, bravo. Mais a-t-on peint les murs pour justifier l'enseigne ou bien y a-t-il une autre raison ? Demande à l'aubergiste, il est sur le seuil de la porte. Je vais d'abord lui demander un lit et à dîner, je meurs de faim et de fatigue. Moi aussi. Hé, monsieur l'aubergiste. Peut-on manger et dormir chez vous ? Il est bien tard. C'est que nous venons de Bonne et nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Pour dîner, il y a encore ce qu'il faut et vous n'aurez pas à vous plaindre. On vient des dix lieux faire des noces chez moi. Parfait. Mais pour dormir, c'est autre chose. Tout est occupé. Même mon écurie est pleine de crédients. Il ne vous reste vraiment pas un réduit ? Je n'ai plus que ma chambre. Ma femme et moi, nous pourrions coucher sur des lits de fortune dans la cuisine. Nous ne demandons pas tant. Oh, j'ai bien reconnu votre uniforme et je ne laisserai pas des médecins passer la nuit à la belle étoile. Merci. Y a-t-il quelqu'un pour soigner nos chevaux ? Je m'en occupe. Entrez. Ma femme préparera votre dîner. Très bien. Bon, tu viens, Prospère. En jugé par le tapage qu'on fait là-dedans, il doit en effet y avoir beaucoup de monde. Oui, si je n'avais pas aussi faim, je resterais bien volontiers un moment sur le quai. Ah, le Rhin est magnifique ici. Oui. Le calme de ce port me convient tout à fait. La place doit être fameuse. Tous les mariniers y viennent sûrement. Oh là là, quelle fumée ! Il y a là-dedans autant de pipe que de peau de bière. Non mais crois-tu que nous allons pouvoir découvrir la femme de l'aubergiste dans cette brume ? Tiens, je l'aperçois. Où ça ? Le bonnet de velours noir là-bas. Les cheveux tressés, le tablier bleu et argent, le trousseau de clé. Et c'est l'uniforme des maîtresses d'auberge. Un peu forte pour mon goût, mais elle a une bonne mine de cuisinière. Il y a de la place à une table près de la fenêtre. Là, nous aurons tout de même un peu d'air. Eh bien, installe-toi, goûte l'écharme d'une ambiance typiquement germanique. Moi, je vais parlementer avec l'hôtesse. Nous verrons si les médecins de l'armée française lui inspirent autant de sympathie qu'à son mari. Je vais parlementer avec l'hôtesse. Je vais parlementer avec l'hôtesse. Je vais parlementer avec l'hôtesse. Ah ! Voilà tout de même la journée qui se termine. Je crois que chacun a fini par trouver sa place. Tant mieux. Je viens voir si ces messieurs sont contents. Ah ! Votre vin du Rhin est excellent. Quand vous saurez goûter le poisson que je vous apporte, vous le trouverez encore meilleur. Vous boirez bien un verre avec nous. Ah ! Volontiers ! Ma femme préfère aller se coucher dès le travail terminé. Moi, j'aime mieux respirer un peu. D'ailleurs, il faut que j'attende pour fermer la porte et les fenêtres. Tiens, il y a des mouvements sur le port. On dirait qu'un bateau vient d'accoster. C'est juste. J'entends les bâteliers. Si c'est un client, je ne sais vraiment pas où je pourrais les loger. C'est pourtant un voyageur qui vient par ici. Les mariniers portent ses bagages. Je fais voir. Ce sera quelques commerçants que ces affaires auront poussé à naviguer aussi tard. Te voilà bien rêveur, Prospère. Non, je pense simplement que c'est notre dernière soirée de liberté. Demain, nous rejoindrons le camp et nous serons soumis à la discipline. Sans doute, mais s'il était temps que nous arrivions, le peu d'argent que j'avais commence à s'épuiser. Le mien aussi. Et pourtant, j'aurais préféré le laisser à ma mère. Elle en avait encore plus besoin que moi. Ne t'inquiète pas, tu lui rendras au centuple quand tu auras fait fortune. Pas comment. Attends et saisis ta chance au passage. Pour le moment, à la guerre comme à la guerre. Tiens, veux-tu parier par exemple qu'il va nous falloir subir la compagnie de ce gros homme que l'hôtelier amène vers notre table ? Vous pouvez laisser votre falice ici, avec vos autres bagages. Ah non, 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 celle-là, j'ai la carte avec moi. Tout bien considéré, j'aime autant que les mariniers soient obligés de coucher sur leur bateau. Il ne m'inspire pas grande confiance. Et comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, je n'ai pas de lit pour vous-même. J'ai déjà donné ma propre chambre à ces messieurs qui sont médecins de l'armée française. Bonsoir, messieurs. Vous en faites bien de la chance. Il faut dire surtout que notre eau a été très obligeant. Hélas, maintenant, je n'ai plus à vous offrir pour passer la nuit qu'une chaise dans cette salle. C'est vraiment très ennuyé. N'importe qui peut entrer ici. Rassurez-vous, les portes seront bien fermées. Bon, et quel genre de client avez-vous ? À part ces messieurs, bien entendu. Un peu de tout, naturellement. Surtout des mariniers. Au moins, pourrais-je manger ? C'est qu'il ne me reste presque rien. Mais notre repas est très copieux, si vous voulez bien le partager. Merci. Vous savez, je n'ai pas grand appétit, mais après un tel voyage, j'accepterai volontiers. J'ai fait vous chercher un couvert. Et quelques bonnes poteilles. Si ces messieurs me permettent de la leur offrir. Nous avons déjà vu pas mal de ce vin du Rhin. Il faut dire qu'il mérite la réputation que lui fait l'Ordelie. Alors, vous me tiendrez compagnie. J'ai entendu que vous étiez médecin. C'est très heureux. Sous aide chirurgien, simplement. Nous n'avons pas fini nos études, mais la loi du général Jourdan a rendu la conscription obligatoire. Oui. Il a fallu que nous nous engagions dans le service de santé. Sinon, nous aurions été appelés sous les armes et nous aimons mieux soigner. Que tu es. Mais nous aurions été bien étonnés si l'année dernière, on nous avait dit que nous terminerions nos études sur les champs de bataille. Hélas, nous vivons à une époque où notre destin peut être bouleversé d'un jour à l'autre. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé la semaine passée que je me trouverais aujourd'hui dans cet état. Seriez-vous malade ? Oh non, Dieu merci. J'ai encore la santé. Comment de pardon ? J'avais cru que... Oui, les soucis, les fatigues donnent mauvaise mine. Ah, quand je pense qu'il va me falloir passer la nuit sur une chaise... Mais ne vous était-il pas possible de rester sur le bateau qui vous a amené ? Oh, tout à fait impossible. Bien que je ne connaisse pas cette auberge, j'aime encore mieux être ici. Et à ce propos, puisque nous sommes en tréchante confiance, pouvez-vous me dire si cet endroit vous paraît bien fréquenté ? Bon, nous n'en savons rien, nous venons d'arriver. J'aurais plutôt cru que vous-même... Ah non, je ne suis jamais venu ici et je n'ai pas l'habitude des aventures. Il ne me semble pas que ce soit une grande aventure que de descendre dans cet auberge. Je n'ai pas l'écrit pour moi. Ma question a pu... Il faut paraître bizarre, mais les malheurs rends méfiants. Il faut vous dire que j'avais à Neufide une manufacture d'épingle assez importante. Elle a été détruite par la guerre. Il ne me reste que les bagages que j'ai ici. J'espère que vous avez pu sauver ce que vous aviez de plus précieux. Oh, ce n'est qu'une bien faible partie de ce que je possédais. Ah, mais voici notre hôte. Il a l'air d'un parfum, en effet. Ah, vous me direz des nouvelles de cette bouteille. Et voilà un couvert pour monsieur. Ce serait parfait si vous m'étrofiez aussi d'une chambre. Mais je vous l'ai dit, j'ai donné la mienne à ces messieurs. Mais il y a deux lits, mon camarade et moi, nous pourrions en partager un et vous offrir l'autre. Je ne dis pas non, si votre ami est d'accord. Mais oui, bien sûr. De mon côté, j'avais tout de même fini par trouver un matelas que j'aurais pu mettre par terre. Mais c'est encore mieux, je le prendrai. Mais il n'y a pas d'intéressant. Si, si, après tout, nous sommes militaires. J'enverrai bien d'autres à partir de demain. Ah, je peux en dire autant. Non, non, nous n'allons pas faire un saut de politesse. Bon, comme tu voudras. Alors, je vous remercie. Et j'élève mon verre à notre rencontre, qui me réconcilie un peu avec les gens humains. Peut-être cette nuit, vais-je enfin dormir tranquille. Brons-y. Brons-y. Je vous l'avais dit. Et maintenant, je vais préparer la chambre. C'est cela. Eh bien, chenorme, qu'y a-t-il ? Vous n'avez pas bu. Prospère. Hum ? Elle est un signal que tu as oublié de boire. Comment ? Ah oui. Non, c'est que j'ai déjà bu pas mal. Excusez-le, je crois que votre pays le rend rêveur. L'ennui d'être loin des siens, peut-être aussi. Oui, c'est cela. Je pensais à ma mère. Voilà un bon sentiment. Je la vois, lisant sa prière du soir avant de se coucher. Elle ne m'oublie certes pas. Elle doit se demander où est son pauvre fils. Les mères s'inquiètent toujours à propos de leurs enfants, même quand ils sont devenus des hommes. Il faut vous dire que nous avons l'un et l'autre perdu nos pères et que nous avons laissé nos mères seules à Beauvais. J'ai compris. C'est très émouvant. Elles ont peut-être passé la soirée à jouer ensemble au piquet. Oui. Si ma mère a gagné quelques sous, elle va les mettre dans le grand pot de terre rouge où elle amasse la somme nécessaire à l'acquisition des 30 arpents, enclavés dans son petit domaine de Lécheville. Ils valent bien 60 000 francs. Si je les avais un jour, je vivrais toute ma vie à Lécheville sans ambition. Combien de fois mon père a-t-il désiré ces 30 arpents et le joli ruisseau qui serpente dans ces prairies-là ? Hélas, il est mort sans pouvoir les acheter. Eh bien, c'est à vous de réaliser son vœu. 60 000 francs ? Pour moi, c'est une fortune. Comment la gagnerais-je ? Ah, votre âge, c'est me poser la même question. Enfin, malgré les coûts d'histoire, je dois bien reconnaître qu'il me reste encore beaucoup plus d'argent qu'une enfant vaut 30 arpents. Réussimant que j'ai toujours eu la prétence de garder une part de ma fortune en or et entièrement. Tous les restes ont été détruits. La guerre m'a obligé à m'enfuir. Mais ça, j'ai pu les sauver. Tout est dans cette valise qui ne m'équite jamais. Que ceci reste entre nous, naturellement. Soyez tranquille. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai accepté votre offre sans plus de façon. Pour cette vie, je ne suis pas fâché d'être en compagnie de deux braves jeunes gens. De toute manière, je ne crois pas que vous risquiez grand-chose dans cette maison. Tout de même. Voici notre auperchiste. Soyons discrets. Si ces messieurs n'ont pas l'intention de ressortir, je fermerai les portes pour la nuit. En ce qui me concerne, je suis surtout en fit et tournée. Moi aussi. Et toi, Prospère ? Comment ? Encore en train de rêver. Si tu as envie de faire une promenade romantique au clair de lune, il faut le dire tout de suite car on ferme les portes. Non, merci. Remarquez qu'il est toujours possible d'ouvrir de l'intérieur. Mais c'est assez compliqué. Tenez, regardez. Il y a cette parte de fer qui est engagée dans deux trous au coin de l'embrassure. Et de plus, deux écrous attachés au volet. On n'est jamais assez prétents, surtout à une époque troublée comme la nôtre. Rassurez-vous, on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Mais en condition que personne n'ait l'idée de sortir et t'aie laissé au fer carré à lui. Cela ferait un tel bruit que j'entendrai et je viendrai refermer. Très bien. Alors, finissons cette bouteille. À votre réussite, chenchant. Au rétablissement de vos affaires. Voilà. Tout est en ordre pour la nuit. Votre chambre est prête, messieurs. Je regrette de ne pas savoir mieux à vous offrir. Excusez surtout les manques d'oreillers. Nous avons été obligés, ma femme et moi, de prendre les derniers pour nous arranger des lits. Peu importe. Je glisserai ma valise sous mon chevet. Et nous, nos trousses de chirurgie. Ainsi, nous dormirons chacun sur notre fortune. Nous dormirons chacun sur notre fortune. C'est facile à dire en plaisantant. Mais moi, je ne peux pas dormir. Moi qui n'ai sous ma tête qu'une maigre trousse de sous-aide chirurgien. Ce gros allemand ronfle comme un bienheureux sur une fortune d'or et de diamant. Il me reste encore beaucoup plus d'argent qu'une envalve au tron d'arbans. Mais moi, il me suffirait de les acheter, de pouvoir combler les voeux de ma mère. Bien entendu, si j'en avais davantage, ce serait encore mieux. Je pourrais épouser qui je voudrais sans qu'on m'en pose une différence de fortune. Je pourrais m'établir à Beauvais. Je pourrais... Je pourrais... Ou bien je ne pourrais jamais avoir tout cela. Ou bien il sera trop tard. Et je n'en profiterai pas. Comme cet homme. Que fait-il de son trésor ? Il dort dessus. Il tremble pour lui. Ha ! Est-il vraiment heureux ? Seul au monde. Il nous l'a dit. Et le voilà réduit à se confier à deux étrangers. S'il avait affaire à des garçons sans scrupules, suffirait d'un peu d'audace. Surtout en pays étranger en temps de guerre. Celui qui serait à ses adroits pour disparaître avec la valise cette nuit aurait bien des chances de ne jamais être payé. Avec des précautions, il est sûrement possible d'ouvrir les volets de la porte sans réveiller personne. Voilà même ce qu'il faudrait faire avant tout. Si l'aubergiste se réveille, je lui dirai que ne pouvant pas dormir, j'avais besoin de prendre l'air. Il ne sera pas surpris puisqu'il nous a lui-même indiqué les moyens d'ouverture. Si tout se passe bien, ensuite seulement, je reviendrai chercher la valise. La valise. La valise. Impossible. Mais je suis fou. J'ai trop bu de ce vin. Comment puis-je avoir de telles idées ? Impossible de prendre la valise sans réveiller cet homme. Il crira, il appellera, je serai perdu. Je ne peux pas risquer cela. Il faut l'empêcher de s'éveiller. Non. Non, je ne peux pas le faire. C'est autre chose. Et si j'étais combattant au lieu d'être chirurgien, il faudrait bien que je tue des Autrichiens. Oui, mais loyalement, les armes à la main. Ou bien par surprise, comme cela arrive aux avant-postes. Et ce seraient des jeunes gens pleins d'avenir et de santé. Tandis que ce gros homme est usé, c'est évident. Le souffle court. Il aurait été une maladie de cœur. Trop travaillé, trop vécu. Seul au monde. Qui se souciera de sa disparition ? Suffira d'offrir un peu d'or au bâtelier pour traverser le Rhin. Passer en Autriche. Est-ce qu'il y a... Tu te lèves déjà, Prospère ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas dormir. Alors, je vais prendre l'air. Hein ? Toi qui as la chance de ne pas rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux heures. Encore cinq heures avant le jour. J'ai tout le temps d'être loin quand les gens d'ici s'éveilleront. Surtout par une aussi belle nuit. Personne n'a bougé. La chance est avec moi. Maintenant... Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Il ne s'agit pas de rêver, mais d'agir vite. N'importe qui pourrait hésiter, se tromper, mais moi. N'ai-je pas appris à me servir d'un scalpel ? Un seul geste doit suffire. Et cet homme ne s'éveillera pas, ne criera pas. Un seul geste, et tout sera fini. Un grotesque, ce renvelement. Ce cou énorme. Ce visage affaissé. Ce... C'est un homme qui respire. Dans un instant, à cause de moi, il ne respirera plus. Ah non ! Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui lève cette arme au-dessus d'un homme endormi. Mon Dieu ! Mon Dieu, faites que ce soit un cauchemar ! Et pitié ! Et pitié, je ne sais plus ce que je fais. Ce vin m'a fait perdre la raison. Tout à l'heure, je parlais de ma mère à cet homme. Et il était ému. Il est seul au monde. Je le ferai au contraire le plaindre. Non. Non, je ne fais pas un cauchemar. Je me suis bien levé. Habillé. J'ai bien choisi dans ma trousse l'instrument le plus meurtrier. Mon Dieu, quel écheveur ! Si je n'avais pas eu peur. Merci. Merci de m'avoir fait trembler. Oh ! Oh ! Dormir. Dormir. Et demain, me réveiller avec la certitude de n'avoir fait qu'un rêve horrible. C'est toi pour se faire ? Oui, oui, tu le sais bien. Je me recouche. C'est lui ! Regardez ! Il est couvert de sang ! C'est lui, l'assassin ! C'est lui ! Écartez-vous ! Laissez-moi l'interroger. Alors, c'est toi. Eh bien, réponds ! C'est toi qui as égorgé cet homme ? Il va se trouver mal à l'attention. Drôle d'assassin qui tourne de l'œil. Capitaine, il est impossible d'interroger cet homme en ce moment. Mais docteur, c'est un criminel. Il faudra en être certain. De toute manière, il n'est pas en état de répondre. Eh bien, qu'on l'emmène en prison. Oh, sacré lâche ! Essaye de marcher ferme, au moins. Tu déshonores l'uniforme républicain. Soutenez-le ! Écartez la foule. Allez, marche donc, sacré carabin, t'as pas honte ? Voyons, qui nous a prévenus ? Moi, monsieur l'officier. Qui êtes-vous ? Fritz Krieger, aubergiste. Bon, est-ce vous qui avez découvert le crime ? Oui, ces messieurs m'avaient demandé de les réveiller de bonheur. J'ai d'abord appelé, personne n'a répondu. Alors j'ai... enfin, j'ai... j'ai écouté à la porte, j'ai entendu comme des plaintes, j'ai ouvert. Il était là, tout ébété, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Il regardait ses mains et ses vêtements entachés. Quand il vous a vus, qu'a-t-il dit ? Qu'a-t-il fait ? Rien. En découvrant le voyageur allemand, la gorge ouverte, j'ai appelé au secours, mais jamais l'aide chirurgienne n'a essayé de se sauver. Vous connaissiez la victime ? Non, c'était la première fois que cet homme venait ici. Il m'a dit qu'il s'appelait Valenfer. Il en a sûrement raconté davantage à ces jeunes gens, puisqu'il a dîné à leur table. Quel jeune genre ? Eh bien, celui que vous venez d'arrêter et son camarade. Et où est ce dernier ? Je ne sais pas. Il n'était plus dans la chambre ce matin. Depuis quand ne l'avez-vous pas revu ? Depuis hier soir. Il partageait aussi la chambre du crime ? Je n'avais plus de place. Et l'un des jeunes gens a proposé de céder son lit à M. Valenfer. Lequel des deux ? Celui qui était là ce matin. M. Valenfer ne les connaissait pas, naturellement. Non. Mais il avait très peur de rester seul dans la salle commune. Alors il a accepté tout de suite. Pourquoi, à votre avis ? Il avait tout l'air de craindre qu'on lui vole sa valise. Voilà qui est clair. Nous allons voir si cette valise est toujours là. Elle n'y est plus. Tiens. Vous avez pensé à regarder ? Hier soir. M. Valenfer a dit qu'il la placerait sous sa tête. Et ce matin, naturellement, en voyant la gorge tranchée de ce pauvre homme, j'ai repensé à la valise. Et que contenait-elle ? Mais je ne sais pas. J'ai remarqué seulement que M. Valenfer ne voulait pas s'en séparer. Vous êtes sûr que vous ne le savez pas ? J'ai cru comprendre que M. Valenfer en parlait aux deux jeunes gens, mais je n'ai pas entendu exactement. Ça vous intéressait ? Oh, M. l'officier, c'est par hasard. Il n'y avait plus que ses trois clients dans la salle. Personne d'autre, alors, ne pouvait savoir. Peut-être les mariniers qui avaient amené M. Valenfer. Il ne semblait pas avoir confiance en eux. Pouvait-il entrer ici pendant la nuit ? En principe, non. Mais ce matin, quand je me suis levé, les volets de la porte qui donnaient sur le port étaient ouverts. Je ne peux pas dire depuis quand. Tiens, mais le bateau qui était amarré juste en face de la porte n'est plus là. Et il devait attendre votre client ? Mais sûrement. M. Valenfer l'avait dit hier soir devant moi au batelier. Vous n'avez rien entendu cette nuit ? Non. C'est même curieux. J'aurais dû entendre ouvrir les volets. Voulez-vous appeler votre femme et votre personnel ? J'ai quelques questions à leur poser. Maria, Hans, Bertha, Villers. Prospère Magnan, n'ayant pu fournir jusqu'alors aucun argument pour votre défense, vous êtes accusé d'avoir tranché dans la nuit du 11 au 12 octobre 1799 la gorge d'un voyageur allemand nommé Valenfer. Niez-vous ou reconnaissez-vous les faits ? Allons, répondez. Je ne sais pas, mon général. Vous feriez bien d'abandonner ce système de défense. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce conseil de guerre s'est réuni aujourd'hui même parce qu'après-demain, notre division doit se porter en avant. Cette affaire doit être éclaircie avant que nous quittions en dernière. Ce n'est pas parce que nous sommes en pays étranger que nous devons laisser l'exemple d'un crime à punir. À moins que vous ne puissiez justifier votre conduite par des motifs patriotiques. Cet homme vous a-t-il cherché querelle ? Oh non, nous avions passé au contraire la soirée très amicalement. Alors, comment se fait-il qu'on vous ait retrouvé le lendemain matin à côté de son cadavre et couvert de son sang ? Je ne sais pas. Vous devez tout de même savoir pourquoi vous êtes sorti de l'auberge au milieu de la nuit. Inutile de chercher un moyen de nous tromper, des mariniers vous ont vus. Je suis sorti pour prendre l'air. Je ne pouvais pas dormir. Vous avez ouvert les volets avec beaucoup de précaution car l'aubergiste n'a rien entendu. Je ne voulais pas le réveiller inutilement. C'est une explication. Où êtes-vous allé ? Sur la route d'Andernac. Les mariniers affirment vous avoir vus sur la route de la forêt. Vous avez fait l'aller-retour plusieurs fois. C'est possible, je cherchais à retrouver le calme. À leur avis, vous transportiez plutôt votre butin pour aller le cacher. C'est stupide. Pourquoi aurais-je pris cette peine ? Eh bien, eh bien, continuez. Vous vouliez dire sans doute que vous n'avez pas eu besoin de faire plusieurs voyages pour transporter une simple valise. Je ne l'ai pas prise. Mais vous savez tout de suite de quoi je veux parler. Il n'y avait qu'une valise dans la chambre, celle de M. Wallenfer. Et vous saviez ce qu'elle contenait ? Oui. M. Wallenfer nous l'avait confié au cours du dîner. Que contenait-elle ? De l'or et des diamants. De quoi vous empêcher de dormir, peut-être. Un fait demeure. Cette valise a disparu. Mais je ne l'ai pas touché. C'est donc votre camarade qui l'a emporté. Oh non ! Frédéric n'est pour rien dans cette affaire. Vous semblez en être bien sûr. Je suis sûr de son honnêteté. Et pourtant, il nous faut trouver un coupable entre vous, votre camarade, l'aubergiste et sa femme. Vous avez bien refermé les volets de l'intérieur quand vous êtes revenu de votre promenade. Oui. On dirait que vous hésitez. Non, j'ai bien refermé les volets en revenant. Mais dans ce cas, personne n'a pu venir de l'extérieur. Et les mariniers sont hors de cause. À l'intérieur, il n'y avait que vous, votre camarade et l'aubergiste qui connaissiez l'existence de la valise. Mais les résultats de l'enquête semblent écarter l'aubergiste. Eh bien, vous ne demandez pas pourquoi ? Cela ne vous intéresse pas ? Ou bien, vous savez à quoi vous en tenir ? Non, je ne sais pas. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. C'est épouvantable. Les témoignages sont en faveur de l'aubergiste. On se demande d'ailleurs comment il aurait eu l'audace de venir assassiner un homme dans votre chambre. Mais il y a un fait décisif. À qui appartient ce scalpel ? Il me semble... Il me semble que c'est le mien. Il n'y a même aucun doute. La trousse de votre camarade est intacte. Et cet instrument qui a servi à commettre le meurtre manque dans la vôtre. Qui a pu prendre ce scalpel ? Je ne sais pas. Enfin, vous seul, puisque vous aviez glissé votre trousse sous la tête de votre matelas à défaut d'oreiller. Mais si vous avez une explication à fournir, nous vous écoutons. Je ne sais pas. Encore une fois, je vous répète que ce système de défense ne vaut rien. La vérité est évidente. Vous n'avez pas réussi à prendre la valise sans éveiller son propriétaire. Alors, vous avez égorgé ce dernier. C'est alors que l'aubergiste est venu et vous a surpris. Votre camarade, plus avisé, a trouvé le moyen de s'enfuir. Non, non, Frédéric n'a rien à faire. Pourquoi a-t-il disparu ? Nous n'avons trouvé aucune trace de lui, ni au camp, ni dans la ville. Je ne sais pas, mais il est incapable de faire une chose pareille. Oui, lui qui dormait si paisiblement cette nuit. Je ne comprends pas. Sans doute a-t-il pris peur. Oui, c'est ça, il a dû s'éveiller le premier, il a découvert le cadavre, il a été pris de panique. Comme moi, d'ailleurs, lorsque l'aubergiste m'a réveillé. Vous ne voulez pas nous faire croire qu'on a pu assassiner et voler M. Valenfer dans votre chambre sans que vous vous en aperceviez ? C'est effroyable. Qu'est-ce que vous dites ? Parlez assez fort pour que nous vous entendions. Il me semble pourtant que vous avez quelque chose à dire. Et à quoi bon hésiter ? De toute manière, vous encourrez en ce moment le châtiment le plus grave. Enfin, vous n'avez toujours pas expliqué comment ce scalpel a pu sortir de votre trousse, si ce n'est pas vous qui vous en êtes servi. C'est moi qui l'ai sorti. Pourquoi ? J'avais l'intention de m'en servir. Pouvez-vous préciser à quel usage ? Je n'en ai rien fait, j'ai dû le jeter. Vous avez jeté votre scalpel. Enfin, j'ai dû le laisser tomber. Ainsi, vous avez pris cet instrument dans votre trousse et, n'en ayant rien à faire, vous l'avez abandonné n'importe où au lieu de le ranger. Oui. Vous voudriez nous faire croire qu'un inconnu a pu le ramasser et commettre le crime. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, si je pouvais savoir la vérité. Vous vous moquez de nous ! Si vous avez autre chose à dire, ne perdez pas de temps. Sinon, nous sommes obligés de conclure que vous êtes coupable, vous et votre camarade. Non, pas lui. Pourquoi ? Si vous l'aviez vu dormir, vous comprendriez que cet argent ne le tourmentait pas. A dit que vous, c'est ce qui vous empêchait de dormir. Oui. Et maintenant, je suis puni d'avoir eu ces pensées. Quelles pensées ? Comme vous voudrez. Après tout, ce ne sont pas vos songes qui nous intéressent, mais ce que vous avez fait. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas moi. Mais j'ai eu l'intention. Je me suis arrêté. Je me souviens parfaitement. J'ai jeté mon scalpel. Et je me suis laissé tomber sur mon matelas en appelant le sommeil de toutes mes forces. Comme il ne le venait pas, j'ai eu peur d'être repris par cet affreux cauchemar. Et je suis sorti, j'ai marché longtemps, jusqu'à ce que le calme et la beauté de la nuit me rendent toutes mes raisons. Alors je suis rentré. Et je me suis endormi. Parlez fatiguement. Quelle intention aviez-vous ? Celle de tuer ce voyageur, n'est-ce pas ? Oui. J'avoue que j'ai fait une sorte de rêve éveillé. Sans doute sous le coup du vin que nous avions bu. Vous étiez ivre ? Oh non. Mais nous avions bu copieusement. Chacun réage à sa manière. Frédéric et M. Valenfer avaient sombré lourdement dans le sommeil. Moi, je pensais. Comme malgré moi. Il ne suffit pas de rêver pour tirer un instrument d'une trousse. Il me semble bien voir maintenant l'usage que vous vouliez en faire. Je vous jure que je n'ai pas frappé, mon général. J'ai vu tout à coup ce que j'étais en train d'accomplir. Brusquement, je me suis trouvé dégrisé. Tremblant. J'étais sur le point de réveiller cet homme pour lui demander pardon. Vous n'êtes tout de même pas allé jusque-là. Je parle sincèrement. Admettons qu'à ce moment, la peur vous ait fait reculer. C'est alors que vous êtes sorti, dites-vous. Oui. Et dans votre trouble, vous avez pensé à prendre des précautions infinies pour ouvrir les volets. Mais l'aubergiste a déclaré qu'il fallait vraiment agir très lentement et avec beaucoup de calme pour éviter de le réveiller. J'avais ouvert auparavant. Pourquoi ? Pour être sûr de pouvoir m'enfuir sans difficulté. Vous aviez donc un plan nettement arrêté. Puisque j'agissais dans un rêve, comme un somnambule. Inutile de chercher une excuse dans votre état de santé. Le major qui vous a examiné assure qu'il est excellent. D'ailleurs, le crime n'en demeure pas moins. Et il doit être puni pour l'exemple. Mais je ne cherche pas d'excuses. Au contraire, je dis toute la vérité. Votre récit est invraisemblable et n'explique rien. Lorsque vous êtes rentré, êtes-vous certain d'avoir bien fermé les volets ? Oui. Lorsque vous êtes revenu dans la chambre, tout était normal ? Le voyageur et votre compagnon dormaient ? Oui. Frédéric m'a même vaguement demandé si c'était moi, sans s'éveiller vraiment. Et vous-même, vous vous êtes endormi sans peine. Oui. J'ai sombré dans un sommeil lourd et très agité. Du moins, il me semble. Je voudrais tant me rappeler... Quoi ? Ce qui s'est passé. Puisque vous dormiez. Parfois, on peut avoir une demi-conscience des choses. Mais je... Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais nous, nous avons une certitude. Wallenfer a été assassiné. Et sa valise, volée. Le coupable est l'un de vous deux. Et sans doute, êtes-vous complice. Non, notre amitié date de l'enfance. Je suis sûr que Frédéric est innocent. Parce que vous savez que vous êtes coupable. Sinon, vous n'auriez pas cette assurance. Pour la dernière fois, n'espérez pas innocenter votre camarade sans vous accuser. Votre fable est incroyable. Ce n'est pas une fable. Mais parfois, vous semblez en douter vous-même. Alors, qu'est-ce qui prouve que vous ne vous tropez pas ? Que vous n'étiez pas plus ivre ou plus troublé que vous ne dites ? Et que vous n'avez pas exécuté votre plan jusqu'au bout ? Vous dites que vous avez laissé traîner votre scalpel. Ce n'est pas le fait d'un homme qui a vraiment retrouvé son calme. Vous auriez dû le ranger. Ne serait-ce que pour effacer toute trace de votre mauvaise intention. Je ne sais plus. Si j'étais inconscient, on serait responsable. Lorsque j'étais enfant, il y a longtemps, j'ai eu une crise de somnambulisme. Mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces subtilités. Vous êtes déclaré parfaitement responsable de vos actes. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Le conseil va délibérer. Emmenez cet homme en prison. Non ! Non, ce n'est pas moi. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Le temps ! Halt ! Prospère Magnan. Avez-vous une dernière recommandation à faire ? Si vous passez un jour à Beauvais, je vous prie d'aller voir ma mère et de lui dire que j'étais innocent. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour rapporter vos paroles. Est-ce tout ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a l'air à Beauvais ? Portée ! Hop ! Enjou ! Feu ! Tel est l'histoire qui nous a été rapportée par un Allemand nommé Hermann l'autre soir au cours d'un dîner. Cet Allemand avait partagé pendant 48 heures le cachot de Prospère Magnan et il avait recueilli ses confidences. Convaincu de l'innocence de ce dernier, il l'avait assisté jusqu'au dernier moment. Moi aussi, je partageais sa conviction et je commençais à avoir de bonnes raisons. Mon attention avait été attirée par l'aspect du convive qui se trouvait précisément en face de moi. Son visage était devenu terreux. On l'eut dit presque mort. Après dîner, je ne pus résister à l'envie d'en faire la remarque à ma voisine. Savez-vous qui était en face de nous à table ? Un ancien fournisseur des armées impériales. La disparition de l'Empire ne semble pas avoir arrangé ses affaires. Comment rassurez-vous ? Si celui-là se revine jamais, c'est que personne n'aura plus un souveillant. Il possède au moins un million en fonds de terre. Il a cependant l'air accablé de soucis. Son fils a été tué en duel. Cette perte l'a plongé dans un chagrin qui reparaît quelquefois. On dit même qu'il a des crises terribles. Ça peut être cela. Avouez que l'histoire de M. Herman n'inclume pas à la gaieté. La mort de ce garçon de 20 ans peut mettre un homme qui a perdu son fils sur la voie des mauvais souvenirs. Oui, vous avez sans doute raison. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne me dise pas la fin. C'est trop injuste. Je suis convaincue que ce pauvre jeune homme était innocent. Pour avoir une certitude, il faudrait retrouver l'autre. Il est un peu tard. M. Herman lui-même a oublié son nom. Il a donné son prénom, Frédéric. C'est bien vague. Il existe peut-être quelqu'un qui sait encore le reste. De toute façon, tout cela est si lointain. Et si l'on vous montrait dans ce salon un homme qui a été mêlé de très près à ce crime, que feriez-vous ? C'est fou. Si quelqu'un vous entendait, on vous mettrai dans l'honneur de vous expliquer. Connaissez-vous bien cet ancien fournisseur ? De vue et de nom, simplement. C'est-à-dire ? Il s'appelle Taillefer. Son prénom. Je ne sais pas. Mais, qu'allez-vous imaginer ? Je serais tout de même curieux de savoir s'il a fait la guerre en Allemagne. Il suffirait de lui poser la question. Justement, notre hôte est en train de lui proposer une partie de carte. Voulez-vous que nous nous joignions à eux ? C'est tout juste ce que je souhaite, oui. Vous piquez ma curiosité. Mais, je vous en prie, n'agissez pas à la légère. M. Taillefer est un homme considérable et très apprécié. Est-ce avec les fournitures de l'armée qu'il a fait sa fortune ? Je crois. Il l'a d'ailleurs consolidé par un second mariage très avantageux. Il n'en passe pas moins pour rendre sa femme très heureuse. C'est un homme aimable de nature. C'est bien la première impression que j'avais eue. Cher ami, je vois que vous organisez des jeux et je vous amène un partenaire. Il est le bienvenu. Oui, je crains de ne pas être un joueur très brillant. Mais je vous promets de consacrer toute mon attention à la partie. Ne serait-ce que pour oublier cette affreuse histoire. Les Allemands n'ont de rivaux que les Anglais pour les récits terrifiants. Heureusement, M. Herrmann a très agréablement vanté la poésie de son pays. Je dois y faire un voyage bientôt et je crois que j'irai jusqu'à Andernach. Vous connaissez l'Allemagne, monsieur ? Moi ? Non, du tout. Que dis-tu, Taillefer ? N'étais-tu pas dans les vivres à la campagne de Wagram ? Ah oui, cette fois-là, j'y suis allé. Seriez-vous M. Frédéric Taillefer, dont j'ai beaucoup entendu parler par des amis à Beauvais ? Mais sans doute, monsieur. Oh, mais voyons, mais prends garde. Tu as laissé tomber tes cartes. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, il fait très chaud. Je suis souffrant, il faut que je sorte. Je t'accompagne. Qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce que c'est ? Je vous avais bien dit qu'il était réellement malade. Votre conduite est-elle bien miséricordieuse ? Il est évident que cet homme souffre affreusement. J'aurais mieux aimé me tromper, croyez bien. Vous ne savez pas tout mal que vous pouvez faire. Regardez plutôt qui entre en ce moment dans ça. Cette jeune personne ? Si vous me dites qui elle est, j'oublie tout sur le champ. Je l'ai vue il y a trois jours au bal de l'ambassadeur de Naples. Et depuis trois jours, je ne pense plus qu'à elle. C'est mademoiselle Victorine Taillefer. Je ne vous avais pas dit que monsieur Taillefer a également une fille. Avant, il ne se souciait pas d'elle, mais depuis la mort de son fils, il a reporté sur elle toute son affection. On dit qu'elle a autant de qualités foncières que de grâces. Voulez-vous que je vous présente ? Il y a quelques heures, c'est ce que j'aurais souhaité plus que tout. Monsieur Taillefer, je vous demande pardon, monsieur. Pourriez-vous m'accorder un moment d'entretien ? Eh bien, j'écoute. J'ai tout fait pour oublier, mademoiselle Taillefer. En particulier, un voyage en Allemagne. Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai cherché à l'oublier ? Parce qu'elle ne vous encourage pas, je le suppose. Au contraire. Je viens d'avoir la certitude qu'elle souffre de mes hésitations. Et s'il n'y avait pas d'autres obstacles... Ce n'est pas ici que nous devons avoir cet entretien. Demain, je n'aurai peut-être plus le courage de vous parler aussi franchement. Vous étiez le compagnon de Prospermanian, n'est-ce pas ? Vous voulez vous en venir ? Je voudrais faire le bonheur de votre fille et le mien. Mais vous comprenez quelle pensée me tourmente. Il faut que je sache exactement ce qui s'est passé autrefois à Andernak. Vous n'avez pas le droit de me demander cela. Je vous jure d'en garder à jamais le secret. Ne serait-ce que pour épargner votre fille. Mais je ne pourrais pas vivre auprès d'elle dans le doute. J'aurais trop peur de me trahir et de la faire souffrir. Mais elle n'est pas responsable de... Pour que vous me disiez cela, il faut que j'ai deviné juste. C'était vous. Moi seul. Et maintenant, laissez-moi en paix. Vous êtes jeune, vous ne savez pas quel prix le temps nous fait payer. Je ne juge personne. Vous direz à Victorine que j'étais un sceau orgueilleux à qui votre fortune a fait peur. Elle ne me reverra jamais. Mon cher ami, vous vous êtes confié à moi depuis le dîner où M. Herman a fait ce récit. Aujourd'hui, vous voulez un conseil. Que vous dire de plus ? Les faits ne changeront pas. Si vous en faites autant, je ne peux rien pour vous. Si, les faits changent en s'ajoutant les uns aux autres. En voici un nouveau. Lisez plus tôt. Voyons. Vous êtes prié d'assister au convoi, service et enterrement de M. Jean-Frédéric Taillefer, de la maison Taillefer et compagnie. Ancien fournisseur des vivres-viandes, en son vivant chevalier de la Légion d'honneur et de l'éperon d'or. Capitaine de la première compagnie de grenadiers de la deuxième Légion de la garde nationale de Paris. Décédé le 1er mai dans son hôtel, rue Joubert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir L'aventure est au bout du fil, une nouvelle radiophonique de Jacques Daniel Normand, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Sous-titrage Société Radio-Canada Rosy Varte, Jacqueline Rivière, Pierre Trabeau et Jacques Morel, dans L'aventure est au bout du fil, une nouvelle radiophonique de Jacques Daniel Normand. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la concierge, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Jacques Dubois, ingénieur. Troisième étage, 4ème porte-bauche. Passez par le service. Vous venez pour lui couper son téléphone. Ah, il ne peut rien vous cacher. Comment est-ce qu'il est le gars ? Pas trop nerveux ? Il est saisi et expulsé. Ah, vous pouvez y aller. Il est plutôt à plat, le beau jeune homme. Eh ben, il n'est pas dans vos petits papiers, dites donc. Ben, pour cause. Trois termes de retard. En guise des traînes, il m'a refilé sa boîte à compas. Pour quoi faire ? Je ne sais pas, Déron qui m'a dit. Oh, il est frappé, le frère. Sonne les quatre coups. C'est un signal secret. Ah bon ? Voilà, voilà. C'est toi, Roland ? C'est des pététiers. Je viens pour l'appareil de téléphone. Ben, entrez, suivez-moi. Tenez, il est là. Sur la caisse de livres. Viens vous l'enlever. Oh, ce sera vite fait. Deux grosses vis, le boîtier, trois autres petits. Mais ma ligne n'est pas coupée. Ah si. C'est-à-dire qu'on peut encore vous appeler, mais vous, vous ne pouvez pas vous en servir pour obtenir une communication. C'est curieux, ça. Oh ben, c'est un nouveau truc du ministre actuel. Un petit balin, hein. Vous, vous ne payez pas. Vous n'êtes pas intéressant. Alors, quick, on vous coupe l'appel. Mais ceux qui vous demandent, ils paient. Compris. Ah, magnifique. Mais alors, laissez-moi l'appareil pour équilibrer le budget des PTT. Je suis très demandé... Oh, impossible. On sait que vous pouvez déménager à la cloche. On a reçu une lettre anonyme de votre concierge. Tenez. Qu'est-ce que je vous disais ? Une communication pour votre ministre. Ben, allez-y. C'est la dernière. Vous êtes bien bon. Allô ? Allô ? Ici Irène. C'est vous, mon chéri ? Hum ? Bien sûr, c'est moi. C'est moi, Irène Adoré. J'ai pu me rendre libre. Nous nous verrons à trois heures à l'entrée du métro, place de l'Alma. Entendez, chéri ? Entendez, mon amour, à trois heures ? Il s'est coupé. Eh ben, c'était moi une pour votre rencard. Ben, vous pouvez le dire. Ben, tenez, prenez ça et allez-y. Sans balles ? Oh, mince alors ! Ah ben, c'est bien la première fois qu'on me file un pourboire quand je relève un picophone. Ben, vous ne pouvez pas comprendre. Non, je viens de recevoir une communication du destin. Une voix charmante et inconnue me donne un rendez-vous d'amour. Inconnue ? Ah, vous rigolez. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Une voix tout ce qu'il y a d'inconnue. Tenez, cette Irène qui vient de m'appeler, je ne la connais ni d'Eve ni d'Adam, je ne l'ai jamais vue. Mais je vais la voir dans un moment, à trois heures, à l'entrée du métro, place de l'Alma. Alors, vous comprenez, voilà un coup de téléphone qui change la teinte de mon horizon. Ainsi, je garderai de cet appareil un excellent souvenir. Ça vaut bien 100 francs. Et félicitez de ma part votre ministre. Oh, c'est peut-être plus le même. J'ai quitté le bureau à 8 heures ce matin. Eh ben, là, c'est fait. Au revoir, monsieur. Au revoir. Vous ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Et merci. Ah non, c'est moi qui vous remercie. Irène. Trois heures. Il n'est que midi. C'est long, la vie. Non, monsieur l'inspecteur, sa vie n'est plus en danger. Mais nous avons des ordres. D'ailleurs, voici le docteur Mourier. Messieurs. Inspecteur principal Jules Pillot de la police judiciaire. Mon adjoint. Inspecteur Jaillet. Monsieur. Docteur, nous venons pour le blesser de la place de l'Alma, monsieur Jacques Dubois. Nous voudrions l'interroger. Ah, impossible en ce moment, inspecteur. La balle n'a fait que traverser en dessous de l'épaule gauche sans faire de dégâts, mais le blessé a perdu beaucoup de sang. Nous avons dû lui faire une transfusion. Revenez demain. Oui, mais c'est que l'on voudrait bien savoir à la grande maison. Savoir quoi ? Vous tenez son agresseur. Il n'est pas blessé, lui. Vous faites le parler. Si vous croyez que c'est facile. Il déclare ne pas connaître sa victime. Et d'après notre première enquête, c'est un vrai semblant, ce paraît vraisemblable. D'ailleurs, vous le connaissez, l'agresseur. Lucien Ponsard, le gros industriel. Qui vous fait dire que vous le connaissez ? Et c'est lui-même qui a demandé, après son arrestation, que sa victime, le jeune ingénieur, soit amenée ici et confiée à vos bons soins. Et à ses frais. Alors, admettez que c'est M. Ponsard qui connaît ma clinique de réputation. Et vous, docteur, vous ne connaissez pas la sienne de réputation ? Si, excellent. Mais vous pouvez avoir là-dessus la même opinion que moi-même. Vous avez fait votre enquête, je suppose. Elle ne mène à rien, mon enquête. Et vous pourriez m'aider un peu, docteur ? Je ne vois pas comment. Enfin, le gars, enfin Jacques Dubois, vous l'avez endormi. Il a peut-être parlé pendant l'opération. Ne confondez pas le cyclopropane avec le sérum de vérité. Et puis, ces sortes de confidences ne font pas partie de notre métier. Bonsoir, messieurs. Passez demain. Le blessé sera peut-être en état d'être interrogé, mais... Mais cinq minutes, pas plus. Mlle Sophie, voulez-vous venir ? T'as entendu, Jaillet ? Tous les mêmes. On a besoin de la police, mais quand il s'agit de l'aider, plus personne. Chef, il... Sous-titrage Société Radio-Canada Sophie, l'infirmière. Il n'est pas trois heures, il est neuf heures du matin. Et vous allez prendre votre température. Mais c'est pas la peine, j'ai plus de fièvre. Vous avez le sommeil plutôt agité. Mais je rêvais. Elle allait venir et vous m'avez réveillée. Je vous ai peut-être évité un cauchemar. Alors, soulevez-vous un peu. Là, là, je vais redresser vos oreilles. Là, voilà. Je verrai votre pansement tout à l'heure. On vous autorise des visites aujourd'hui. Non, encore la police. Et il s'ennuie avant-hier, hier. Je n'ai rien à dire de plus, je ne sais rien. Je me promenais, j'ai reçu un choc. Je me suis réveillé ici. Probablement une balle perdue à un chasseur maladroit. Place de l'Allemagne, un chasseur ? Oui, pourquoi pas. J'ai le droit au journaux aujourd'hui ? Oui, les voici. Merci. Votre avocat demande à vous voir. Mon avocat ? Maître Roland Figuès. Je ne suis pas d'avocat. Ah, mais ce n'est pas moi l'avocat, c'est mon frère de lait. Bon, ben, faites-le entrer, mais cinq minutes seulement. Il est casse-pied. Voyons les journaux. Le drame mystérieux de la place de l'Allemagne. Le jeune ingénieur blessé grièvement par l'industriel de Neuilly se refuse à toute déclaration. De son côté, Lucien Ponsard prétend ne pas connaître sa victime. L'enquête policière démontre que la jeune femme de l'industriel ignore l'existence même du jeune homme, ce qui écarte définitivement l'hypothèse d'un drame passionnel. Et pourtant, il vit le bon jeune homme, petite madame. Cinq minutes seulement. Je serai bref. Mon vieux Jacques. Mon jeune Roland. Ta mort sera vengée. Oui, ma mort, ma mort. Tu exagères un peu, une balle dans l'épaule, rien de sérieux. Non, dans trois jours, je ferai le tour de ma chambre à closes-pieds. Et les complications ? La gangrène, un caillot de sang qui bouche une artère, l'embolie, l'hémorragie interne. Ah, on ne vit pas impunément avec une balle dans le corps. Mais elle a été extraite, la balle. C'est-à-dire qu'on a fini par la retrouver dans la doublure de mon veston. Elle était sortie de l'autre côté. Et il en a eu du boulot, le docteur. Tiens, tiens, regarde-là, la balle. Tu vois ? On dirait qu'elle est neuve. Dommage que ce ne soit plus la mode des breloques. Allez, rends-la-moi, allez, rends-la-moi. C'est un souvenir. Dis-donc, dis-moi plutôt ce que tu me veux. Tiens, lise journal. Le titre de l'article, ça suffit. Vente. Encore des trusts, un mania de l'industrie lourde, mitraille lâchement à un jeune ingénieur sans travail et sans défense. C'est idiot, c'est idiot. Tu vas voir cette campagne de presse, je m'en charge. C'est toi qui es le responsable de cette ineptie. Mais de quel droit ? Je suis ton frère de lait. Et nous allons nous porter partie civile au procès. Mais pourquoi ? Je suis ton avocat. Et crois-moi, il sera salé l'industriel cow-boy. La police n'a pu obtenir le moindre indice en ce qui concerne ta liaison coupable avec Irène Ponsard. Donc, par l'excuse du crème passionnel. Et pour cause ? Je ne connais pas Irène Ponsard. Hein ? Car à ce propos, toi, l'argus de la presse, tu n'as pas vu un portrait dans les journaux, par hasard ? Le mien ? Non, pas encore. Non, non, pas le tien. Celui d'Irène Ponsard. Je voudrais bien savoir à quoi elle ressemble, moi. Tu ne paies ma tête ? Mais pas du tout. Je ne connais pas Irène Ponsard. Je ne connais pas Lucien Ponsard. Je ne porterai pas plainte. Pauvre idiot. Oui, maintenant, tire-toi. Je sens que ma fièvre monte. Et je te conseille d'arrêter tes collaborations stupides à la presse quotidienne. Oh, sois tranquille, jeune crétin. Enfin, je commence à croire que c'est ton malheureuse agresseur qui avait raison. Charmante nature. Mademoiselle Sophie, débarrassez-moi de ce tourmenteur. Oh, bon, bon, bon. Ah, si, monsieur. Mais il n'est pas très content, votre avocat. Ça, alors. Ah, vous avez une autre visite. Eh bien, si c'est la police, dites que je suis au sport d'hiver. Non, il s'agit d'une jolie dame. Irène ? Elle n'a pas dit son nom. Elle est déjà venue hier, mais je lui ai dit que vous étiez accaparé par une autre dame exigeante. Qu'est-ce ? La fièvre. Passez-moi mon peigne, soyez gentille. Voilà. Merci. Tenez-moi le miroir. Merci. Plus droit, voyons. Je ne suis pas rasé de frais. Si elle ne vous embrasse pas, ça ira. Vous devriez quand même prendre votre température. C'est du sabotage ? Non, pas du tout, mais vous êtes tellement agité. Mais vous, vous êtes froide comme une application d'éther. Vous ne pouvez pas comprendre. Allez, allez, envoyez la belle dame. 100 minutes, pas plus. Ce sont les ordres du docteur. Entrez, madame. Irène. Excusez de l'audace de ma démarche. Vous ne me connaissez pas. Merci, merci. Bonjour, Irène. Vous n'êtes pas venue à trois heures. Mais je ne suis pas Irène, mais vous le savez bien. Qui êtes-vous, alors ? Une amie. Une amie qui vous veut du bien. Car, hélas, je suis un peu à l'origine du drame. Du drame ? N'exagérons rien. C'est juste, vous êtes blessée légèrement. Mais lui, Lucien, enfin, M. Ponsard, est en prison. Sa situation risque d'être à jamais compromise. Ce qui lui arrive est épouvantable. Et moi, madame, ma blessure au cœur. Au cœur ? Mais je croyais que c'était à l'épaule. La balle dans l'épaule, mais la femme dans le cœur. Ah, c'est très joli. Pourtant, je vous assure que M. Ponsard changerait bien volontiers la paille de son cachot contre votre élite clinique et votre jolie infirmière. Aussi, soyez généreux. Ne faites pas opposition à sa mise en liberté provisoire. Une fois qu'il sera libre, tout s'arrangera. Paris oublie vite. Soyez rassurés, ce coup de feu ne m'était pas destiné, pas plus que le coup de téléphone. Il s'agit d'une erreur aussi. Je ne déposerai pas de plainte contre M. Ponsard. Pourtant, ces articles venimeux dans les journaux. Mais je ne suis pour rien dans cette campagne stupide. Je vous crois. Merci, Irène. Oh non. Non, votre attitude est vraiment très chevaleresque. Et Lucien est lui-même très touché de votre silence et de votre discrétion vis-à-vis de la police. Ce n'est donc pas moi qui vous trahirai. Il convient en effet, pour éviter le scandale mondain, que vous continuiez de prétendre ne pas connaître la femme de l'homme qui a tiré sur vous. Mais vous savez très bien que je ne suis pas Irène. Qui êtes-vous, alors ? Florence Ménard, l'ami de Lucien Ponsard. Tiens, tiens. Ce mari jaloux ? Ne le jugez pas sévèrement. Je m'en garderai bien. Il n'y a qu'à vous voir pour lui trouver des excuses, chère mademoiselle. Elle est même que je trouvais à Irène depuis que je vous connais, cher monsieur. Au revoir et merci encore. Et comptez sur la reconnaissance de M. Ponsard. Je préfère compter sur celle d'Irène. Chut, gardons nos petits secrets. À bientôt. Ah, vous revoilà. Bien sûr. Il faut bien refaire votre pansement. Elle est charmante, cette dame. Oui. Oui, mais ce n'est pas Irène. Oh, et tant mieux. Je ne la vois pas comme ça, Irène. Je me la représente blonde, élancée, yeux... Ouille ! Comment yeux ouille ? Mais non, bleu ! En Malaisie doucement, voyons, jeune brute. Allô, oui, oui. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ici Jaillet. Bonjour, monsieur le principal. T'as pas l'air de bonne humeur. Bonjour, Jaillet. Et dites-moi, le dossier Ponsard-Dubois, qu'est-ce que j'en fais ? Affaire classée. Classée ? Eh oui, eh oui. Non seulement la victime n'a pas voulu porter plainte, ce qui a permis la mise en liberté provisoire de l'inculpé, mais il a fait mieux, le bon petit jeune homme. Restait l'article 2046, qui dit que la renonciation civile ne peut ni arrêter ni suspendre l'action publique. Alors ? Alors ? Alors il a reconnu avoir menacé de mort l'industriel et a prétendu que celui-ci pouvait se croire en cas de légitime défense. Résultat, le juge a ordonné le non-lieu. Il ne reste plus que le procès de principe pour port d'armes prohibées. Tu comprends quelque chose à cette histoire ? Rien. D'autant plus que l'industriel généreux a décidé d'héberger chez lui à Neuilly sa victime. Et lui a promis de lui procurer une situation lucrative dans une de ses usines. Ah, c'est louche de même, c'est micmac. Cherchons la femme. Mais non, mon vieux jaillet, mais non. Si Lucien Ponsard a tiré sur l'amant de sa femme, et si c'est amant à Jacques Dubois, c'est qu'il est jaloux. Mais s'il est jaloux, pourquoi le recueillerait-il chez lui après l'avoir descendu ? Non, non, pas d'erreur à faire classer. Parle-moi plutôt du hold-up de Nanterre. On a cravaté le garagiste qu'a maquillé l'attraction. Il va se mettre à table, c'est du tout cuit. Il mijote à côté chez les jarres. Ok, mais ça c'est du boulot pour nous, tu comprends ? C'est trop compliqué, les histoires de gens du monde. Que faites-vous, Germain ? Je porte les bagages de madame dans la voiture, monsieur. D'ailleurs, voici madame. Laissez-nous, Germain. Vous sortez, Irene ? Je ne sors pas, mon cher Lucien, je pars. Je quitte le domicile conjugal. Je vais en Bretagne chez ma grand-mère, enfin, jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi ? Parce que vous avez décidé d'héberger sous notre toit, monsieur Jacques Dubois, mon amant, et que je trouve ça incorrect. Mais d'abord, il n'est pas votre amant. Première nouvelle. Alors, si ce n'est pas mon amant, pourquoi l'avoir revolverisé ? Par erreur, je le reconnais. Enfin, vous me l'aviez dit. Mais je n'ai jamais dit que ce monsieur était mon amant. Vous lui avez téléphoné devant moi. Alors, vous êtes d'accord, c'est mon amant. Mais non, mille fois non, j'ai pu croire, après ce coup de téléphone. Mais quoi, ce coup de téléphone ? Vous me vengez de votre liaison avec cette petite pas-grand-chose de Florence Ménard, et dans un moment d'exaspération légitime, je vous ai dit que j'avais un amant. Vous m'avez défié du contraire. J'ai décroché le téléphone, j'ai composé sur le cadran un numéro quelconque, un monsieur quelconque m'a répondu au bout du fil, et je lui ai dit, c'est vous, mon cher ? Chérie, vous avez dit chérie. Pour avoir une lettre près, je ne chicane pas. Je lui ai fixé un rendez-vous quelconque, et cet individu a eu l'audace de s'y rendre. C'est figurant que les femmes du monde donnent des rendez-vous d'amour sur les bouches de chaleur du métro. Et c'est lui que vous prétendez m'imposer, ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'ai des remords. J'essaye de réparer mes torts. Il est d'ailleurs intelligent, bien élevé, c'est un garçon d'avenir. Ma parole, vous me faites l'article. Enfin, il a été très chic avec moi. Entrez ! Qu'est-ce que c'est, Germain ? Que madame et monsieur m'excusent. Le tailleur de monsieur fait dire à monsieur que le costume de monsieur Dubois sera livré ici dans une demi-heure. Oui, merci, Germain. Laissez-nous. Vous lui payez des costumes, maintenant. C'est un comble. En somme, vous l'entretenez complètement, ce petit jeune homme. Je ne sais que penser de vous, mon ami. C'est pourtant bien simple. Jacques, enfin, monsieur Dubois, n'est pas riche. Il n'avait qu'un costume, celui de l'accident, alors... Alors ? Alors, une balle de revolver, même de 6,35, ça fait un trou dans le vêtement aussi. Il y a même deux trous, la balle est ressortie. Je ne veux pas qu'il se promène ici avec ses trous. Enfin, moi, ça me donne un choc. J'ai du cœur et je... Il fallait donner son vêtement à stopper. Mais on ne pense pas à tout. Eh bien, au revoir, Lucien. Irène, écoutez-moi, efface en touche, je liquide Florence. Je croyais que c'était fait. Je liquide définitivement Florence. Je place le petit ingénieur à l'usine d'Homelin, où vous ne mettez jamais les pieds. Je prends un congé et nous partons tous les deux en voyage. Tout ça ? Aujourd'hui même ? Laissez-moi quelques jours. Il faut que je passe en correctionnel pour port d'armes prohibées. Et sutile ? Ah ben, on ne me demande pas mon avis. Eh bien, quand vous aurez fait place nette, plus de jeune homme, plus de Florence, vous me préviendrez. Ah, j'emmène Rosette, la camériste. Vous n'en avez pas besoin ici. Jean me conduit chez Madame de Sivrinse avec la Cadillac. La voiture sera de retour demain matin. Au revoir, mon ami. Et prenez votre bromure, vous savez ce que le docteur vous a dit ? Irène ! Oh non, 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 je vous en prie, ne soyez pas ridicule par-dessus le marché. Bon Dieu de poids ! Tout ça à cause de ce petit salaud. Ça y est, j'ai la migraine. Allô ? Jasmin 1617 ? Passez-moi mademoiselle. Oui, c'est monsieur. Allô, c'est toi, Foflo ? C'est toi, Biquet ? Oui, c'est moi, Biquet, comme tu dis. Ben, c'est raté, ton truc, elle est partie. Elle ne peut pas le voir ni le sentir. En penses-tu comédie ? Tu crois ? En attendant, elle érige ton idée, ma femme est partie. En pleurant un peu ? La femme est partie et j'ai le gars sur les bras. L'expérience est ratée, la confrontation n'aura pas lieu et je continuerai à vivre avec ce doute, l'affreux doute, l'abominable doute. Oh, affreux, tu exagères. Il va pas traîner ici, le petit voyou, hein ? Oh là, t'es un peu mûf, Biquet. C'est ça, défends-le ! Mal élevé qui croit que les femmes du monde donnent des rendez-vous d'amour sur les bouches de chaleur du métro. Ben, où ça, alors ? J'en sais rien, moi. Je te prie de ne pas être insolente. Oh, et puis tu me barres avec tes histoires de ménage ? Allô ? Allô ? Elle a raccroché. Ah, c'est vous, monsieur Dubois. Vous êtes là depuis... Non, rassurez-vous, j'arrive. Bonjour, monsieur Ponsard. Vous avez une mine de papier mâché ? La santé vous inquiète ? Autant que la mienne a pu vous donner du souci. Eh bien, parlons plus de ça, voulez-vous. Puis en attendant votre costume neuf qui va arriver d'une minute à l'autre, je vous demandais de dissimuler avec votre avant-bras cette marque, enfin, ce trou. Je veux bien, mais vous savez, ce n'est pas commode. Oui, rien n'est commode, ma femme est partie. Quand ça ? Il y a cinq minutes avec la voiture. Ah, c'était... Beau facile. Non, ben, dis donc, ne vous gênez pas. Non, non, je parle de la voiture. Non, je n'ai pas pu apercevoir Mme Ponsard. D'ailleurs, ici, pas de photos dans les cadres, le black-out sur Mme Ponsard. C'est elle qui a retiré ses portraits. Elle est partie parce qu'elle ne veut pas vous connaître, elle ne veut pas que vous la connaissiez. Et pure coqueterie, elle a la crainte de me décevoir. Mais pensez-vous, elle ne peut pas vous souffrir. Elle vous trouve idiot et c'est pour ça qu'elle retourne chez sa grand-mère. Elle me trouve idiot. Vous voyez bien qu'elle ne me connaît pas. Mais comment le savoir maintenant ? Plaît-il ? Comment savoir si vous pouviez lui plaire ? Vous avez fait de la boxe, vous ? Non, du ping-pong seulement. Pourquoi ? Quand après le coup de téléphone, enfin le rendez-vous de l'allemage, j'ai dit que j'allais vous casser la gueule, Irène m'a dit, prends garde, c'est un champion de boxe. C'est pourquoi j'ai pris mon revolver. À quoi ça tient la vie ? Un tas de mensonges. Tout le monde sait ça. Ça serait à refaire maintenant ? Ah ben vous parlez, j'ai fait de la boxe française et du bâton, alors il ne faudrait pas crainer. Je ne crains pas, mais j'ajoute que je pratique un peu de judo. Ah oui ? Oui, en tous les cas, inutile de raconter partout ce que vous avez dit au juge d'instruction, que vous m'avez menacé et que j'ai eu peur de vous. Ah non, d'accord, mais moi j'ai dit ça pour vous sortir du pétrole. Eh ben c'est fait. J'en suis infiniment reconnaissant. Oui, entrez Germain. Germain va vous indiquer votre chambre. Je m'excuse, j'ai un conseil d'administration. À ce soir, monsieur, vous êtes ici chez vous. Je vous remercie, monsieur. C'est vous, Germain. Pour vous servir, monsieur. Bon alors, commençons immédiatement. 1000 francs si vous me procurez un portrait de Madame Ponsard. Une photo récente, bien entendu. Je n'ai pas l'argent sur moi, mais... Je fais confiance à monsieur, mais je sais que monsieur est un homme d'honneur. Monsieur a toute la sympathie de l'office. Merci, Germain, ça fait plaisir. Alors je ne suis pas un petit voyou et un mal élevé. Oh, monsieur. Bonsoir, maître. Bonsoir, Germain. Monsieur Ponsard m'a donné rendez-vous. Je vais vous annoncer, maître. Monsieur vous attend. Bien. Entrez. Qu'est-il, Germain ? Maître Henri Martel. Et qui l'entre ? Merci, Germain. Bonsoir, Henri. Bonsoir, Lucien. Il m'a demandé de venir à 10h du soir, mais voilà qu'il y a-t-il de grave. Voilà. Ainsi que tu le sais, Irène est retournée chez sa grand-mère, mettant comme condition à son retour l'éloignement de Jacques Dubois et ma rupture avec Florence. C'est fait, j'ai télégraphié à Irène ceci. Place nette, pouvait revenir, tendresse, distingue. Elle m'a répondu ça, tu peux lire. Voyons. Pas confiance, demande à notre ami Henri, vérification, modification, situation, distingue et tendresse, Irène. Alors ? Eh bien, alors, je compte sur toi. C'est ton avocat, mais aussi votre ami à Irène et à toi, je ne veux pas l'induire en erreur. Je dis la vérité, j'ai surpris Florence en train d'embrasser Jacques. Je dois dire qu'honnêtement, Jacques se défendait. Il disait, non, laissez-moi, j'aime Irène. Ah oui, mais rassure-toi, il n'y a rien pour Irène. J'ai surpris toute la conversation. Il ne connaît pas Irène. Il a fait shipper une photo d'Irène par Germain pour la connaître, et c'est Germain qui me l'a dit. J'ai repris la photo qu'il cachait dans sa commode. Amour de collégien, ce n'est pas grave. Enfin, j'ai rompu avec Florence. Elle prétend avoir voulu tirer les verres du nez de Jacques en l'embrassant sur la bouche. Lui faire avouer qu'il était bien l'amant d'Irène. Enfin, tu vois le procéder. J'ai donc rompu avec Florence et j'ai envoyé le jeune homme qui devenait encombrant dans le midi, sous prétexte d'une mission auprès de mes fournisseurs de sable ou de fonderie. Il doit me téléphoner d'île sur sable d'une minute à l'autre. Je veux que tu assistes à cette communication. Quand Jacques Dubois reviendra, sa mission ratée bien sûr, je me débarrasserai de lui définitivement. Voilà. Alors tu peux donc télégraphier demain à Irène en lui disant qu'elle peut revenir. Place nette. Mais, et ton doute ? Ton affreux doute, là. Jacques Dubois était-il l'amant de ma femme ? Hein ? Mais plus de doute, il ne l'était pas. J'ai affaire à un rêveur, à un gobelune, et je comprends le mépris d'Irène à son égard. Oui. Quelle petite crête. C'est lui, par l'écouteur. Oui. Allô ? Allô, maillot 99 de Foix ? Oui. On vous parle d'Aix-en-Provence. Allô, Aix ? Vous avez Paris. Allô, hôtel du Roi d'Orange ? Maillot 99 de Foix à l'appareil. Parlez. Qu'est-ce qu'il faut à Aix-en-Provence ? Allô ? Lucien ? Allô, Jacques ? Bonsoir. Ah, je ne suis pas à Ile-sur-Sorgue, mais ici, à Aix-en-Provence, depuis le matin. Une indisposition passagère, rassurez-vous, je suis bien soigné. C'est pas grave. Non, 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 évidemment, si je claquais des suites de ma blessure, cela n'arrangerait pas vos affaires, hein ? Non, non, dès que j'arriverai à Ile-sur-Sorgue, je vous téléphonerai. Eh, prenez votre temps. Je serai encore là demain, hôtel du Roi d'Orange, appartement 17. Non, mais je vous le répète, une indisposition très passagère. Bonne nuit. Oui, vous aussi. Bonne nuit. C'est moi l'indisposition passagère ? Merci. Tu es fâchée, Irène, mon amour ? Mais non, pas Irène. Rappelle-t-on nos conventions. Pas Irène, mais Claire. Moi, si tu veux. Ah, quelle journée ! Tu m'as traîné chez cinq joailliers à Marseille. J'aime les bijoux. Mais tu n'as rien acheté. J'aime les choisir. Si j'ai bien compris ce que tu disais au téléphone à Lucien Ponsard, tu étais descendre en Avignon pour te rendre à l'île-sur-Sorgue ? Exactement. Mais alors, tu ne m'as pas rencontrée par hasard ? Non. Tu m'avais suivie ? Évidemment. Mais... Je vais descendre en Avignon, je vais donner mon billet au portillon. Je t'ai vu en train d'acheter des revues au kiosque et journaux. Alors, aussitôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je t'ai tout de suite reconnu, bien sûr. Je n'ai pas pu consulter ta photo. On me l'a chipé dans le tiroir de ma commode. Mais c'était toi, enfin, toi ! Alors, comme tu es remontée dans le train, moi aussi, décidée à te suivre au bout du monde. Heureusement, je descendais à Aix. Quand je pense à la façon dont tu m'as abordée hier au bar de l'hôtel. Bonjour, Irène. Je suis Jacques Dubois. Eh bien ? On le procédait d'un peu trop classique. Le coup de la ressemblance. Un peu naïve, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, cette naïveté n'était pas pour me déplaire. Oui, je sais, vous m'avez toujours trouvé stupide. Non, mon chéri. D'abord, pourquoi toujours ? Nous ne nous connaissons que depuis hier. Je vous trouve un peu entêté. Charmant cavalier tout de même. D'allure agréable. On ne se dit plus tu. C'est toi qui as commencé. Puis, tu me plais. Irène. Zut ! Je ne suis pas Irène, je m'appelle Claire. Ne recommence pas. Bon, si vous voulez, si tu veux. En tout cas, tu peux compter sur ma discrétion. Personne ne saura rien. Je n'ai rien à cacher. Sers le champagne, j'ai soif. Pardon, excuse-moi. Tu es émotif. Oh, c'est idiot. C'est depuis le coup de révolver, tu sais bien. Oh, c'est bête. Oh, j'ai compris. Je ne pourrais plus aller à la chasse. Oui, mais je ne comprends pas. Quel coup de révolver ? Oh, beaucoup, tu es encore plus entêté que moi. Et ça, regarde. Ce n'est pas vrai, peut-être, cette cicatrice ? Qu'est-ce que tu as depuis hier à montrer cette marque de vaccins ? Mal placée, d'ailleurs. De vaccins ? Par exemple. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, oui ? Passez-moi Mme Claire Dornay, s'il vous plaît, pour M. Dutrive. M. Dutrive ? Bien. Tiens, c'est pour toi. Merci. Allô ? Allô ? Dis-donc, c'est fini de faire du charme, oui. Il faut se tailler, je montre te prendre dans cinq minutes. Je ne suis pas tellement pressée. Eh bien, ça brûle, idiote. Allez, termine vite ton numéro de strip-tease. Et file son somnifère au chicolo. Sans ça, il y aura du sport. Cinq minutes, j'ai dit, hein. Cinq minutes. Entendu, cher ami. C'est M. Dutrive. Oui. Tu n'es pas jaloux ? Non, non, non. Et dans la propos, qui est ce M. Dutrive que tu m'as présenté hier ? Je trouve qu'il a une gueule de truand. C'est un diamanteur en gros, dame, sœur dame. Anne, tes fournisseurs ? Voyons, chérie, je n'achète pas les diamants en gros. Mais il a une petite pièce à me montrer demain. Irène. Zut ! Pas Irène, Claire. Où vas-tu ? Prends mon portefeuille dans la chambre. J'ai quelque chose à te montrer. Dépêche-toi. Que fais-tu ? Je te sers encore un peu de champagne. Viens vite. Pas là-bas. Allez. Tiens. Bois, mon chéri. Non, non, une minute. Lis d'abord cette coupure de journal-là. Donne. Un riche industriel tire sur un jeune ingénieur et le blesse crièvement. Aujourd'hui, à 15h20, à l'entrée du métropont de l'Alma, M. Lucien P, l'industriel bien connu, a tiré une balle de revolver sur M. Jacques Dubois, ingénieur 24 ans. M. Lucien P déclare ne pas connaître sa victime et sa jeune femme, interrogée à son domicile de Neuilly, déclare ne rien connaître de cette affaire, ignorant même, paraît-il, l'existence du jeune homme. Eh bien ? Eh bien, c'est moi, Jacques Dubois. Tiens, voilà mes papiers. Oh, tu sais, les papiers. Continueras-tu à dire que tu n'es pas Irène Ponsard ? Mais si, mon chéri, je suis Irène, bien sûr, là. Enfin ! Oh, tiens, buvons, je ne peux pas t'appeler Claire, c'est plus fort que moi. Je m'en suis aperçue, chérie. Allez, buvons. Non, non, pas cette coupe. Bois celle-là. Je veux connaître tes pensées. À Irène et Jacques. À Irène et Jacques. Viens t'asseoir près de moi, mon chéri. Voilà, Irène. Tiens. Tiens, regarde ça. Une balle de revolver ? Oui. Celle que j'ai reçue pour toi, c'est mon porte-bonheur. Je te la donne. Non. Non, non, garde-le ton porte-bonheur, Jacques. Tu peux en avoir besoin. Est-ce que je pourrais t'embrasser comme ça si tu n'étais pas Irène ? Bien sûr, mon amour. Elle a de la chance, Irène. Et Jacques. Buvons, j'ai soif. Il a un drôle de goût, ce champagne. Il se fout de nous, le maître d'hôtel. Moi, je lui tirerai les oreilles demain. Henri Dutrie aussi. Tu ne l'aimes pas, Henri ? Je le hais. Il faut lui dire. Il me tient, je ne peux pas. Tiens, un mot de toi et je lui casse le portrait. Mais qu'est-ce que j'ai, moi ? Je ne peux pas me lever. Je ne sais rien, je ne sais rien. Reste tranquille. Reste tranquille, là. Mets ta tête sur mon épouse. Je suis noire. Ce n'est pourtant pas le moment d'être noire. Calme-toi, ça passera là tout ce soir. Oh, ce n'est pas le moment. Car j'ai à dire des choses difficiles. Enfin, à vous dire. Tiens, ça me sera plus facile de dire vous. Oh, c'est curieux. Voilà. Dès mon retour à Paris, je chercherai une autre situation. Oui, il me déplairait de me trouver en présence de votre mari après ce qui s'est passé entre nous. Donc, j'ai l'air cynique, comme ça, l'habitude d'être seul. Toujours seul. Il y a des jours où je m'amuse à me faire des blagues. Mais avec moi, vous ne risquez rien, Irène. Oui. Oui, s'il faut m'effacer, je m'effacerai. Après tout, peut-être que vous avez voulu payer la dette de votre mari. Et si ce n'est que ça, c'est encore pour moi magnifique. Je vous aime trop pour vous faire mal. Oui. Je sais, je ne suis qu'un petit bonhomme sans le sou. Qu'il ne doit sa situation présente qu'à une erreur. Une erreur dont je pourrais rire si, en prenant une balle dans la peau, je n'avais pris aussi une femme dans le cœur. Oh, ça tourne. Non. Oh, je t'aime, Irène. Oui. Tu vas même dans mon sommeil. Oh, cet idiot. Je sens que je vais m'endormir. Oui, c'est ça. Oh, non, il ne faut pas, non. Il ne faut pas. Non. La nuit est tard. La nuit est tard. Je ne sais plus à qui elle est, la nuit. Je ne sais plus. Là. Pauvre gosse. Adieu, Jacques. Oui. Il est dans la vape, hein. Ce n'est pas trop tôt. Allez, fils, reste pas en déshabillé. Mets-toi ailleurs. Pendant ce temps-là, je vais faire le ménage, moi, à cause des empreintes. Tu dis où sont les bijoux ? Dans mon sac. Ah, ben, la confiance règne. Tu as toujours été régulière, ma petite Claire. Mais les pigeons trop tendres, c'est dangereux dans le boulot pour des filles comme toi. Ça va, je me pense de ta morale, hein. Dis-moi plutôt ce qui chauffe. Le bijoutier de la rue Saint-Féréol, celui de la baille, il a donné un signalement de toi assez précis et du môme aussi. Heureusement, c'est ce qui trouble les poulets. Ils ne peuvent pas l'identifier, tandis que si ça avait été moi, oh, merci, petit cave. Laisse-toi tranquille, tu vas lui donner des cauchemars. Puis, il fait un si joli rêve. Bon, tu as vu ça au cinéma, non ? Quoi ? Une femme comme toi s'attendrir sur un petit cave ? T'es grossier stupide. Dis-donc, au fait, où il est son lasingue, son crapaud, à ton jeune premier ? Laisse ce portefeuille. Tu me chambres ? Laisse ! Je vole les bijoux, je fais pas les poches. Tu manques de toque. Et toi de classe. Allez, filons. On passera par le garage, c'est plus prudent. La voiture est prête, on va à la pêche, en Auvergne. N'importe où, ce que je m'en fiche. Mais qu'est-ce que t'as ? Prends ma valise, tu veux ? Pour qui tu me prends ? Un peu de politesse, ça fait jamais de mal. Comme ça, on t'en marquera moins si on rencontre quelqu'un. Déjà que t'as un physique de faisant. De faisant ? De faisant, je le répète. C'est gênant pour ce que tu fais. Tout le monde peut pas avoir une gueule d'enfant de cœur, là, comme ton andouille. Oui, mais son physique nous aura servi à quelque chose, tu le reconnais toi-même. Lui, au moins, il pouvait inspirer confiance au bijoutier de Marseille et il était pas repéré. C'est grâce à lui que j'ai pu faucher les diamants sans qu'il s'en doute. Tu vas peut-être lui filer une récompense, un bouquet, non ? Rassure-toi, c'est fait. À propos, pourquoi il t'appelait toujours Irène ? Oh, c'est simple. Il m'a pris pour la femme qu'il aime. Bon. Une femme qu'il aime, mais qu'il a jamais vue qu'en photo. Irène, t'entends ? Ça y est, il remet ça. Laisse. Laisse. Il est encore dans son rêve. Vous avez vu cette affaire dans le journal, c'est fantastique. On arrête à Aix-en-Provence deux voleurs internationaux de bijoux et leurs complices, un jeune ingénieur parisien, Jacques Dubois. Hein ? C'est insensé, ce fut. Garçon à qui j'avais mis toute ma confiance, se faire arrêter comme complice de voleurs internationaux. J'aurais dû me méfier, il avait volé ta photo, Irène. Ah oui ? C'est curieux. Mais est-il vraiment coupable, ce jeune homme ? Il déclare avoir rencontré cette claire d'Ornay par hasard. Ça n'explique pas pourquoi il l'a accompagnée partout dans les vols. Il refuse de donner une seule raison valable de cet envoûtement. C'est bizarre, mais regardez dans France ce soir la photo de cette aventurière. On dirait mieux irène. Ah, merci. Ah, ou au nom. Bon, il y a un faux air de ressemblance, tout au plus. En tout cas, il faut que Lucien sorte ce garçon de là, qu'il lui peint un bon avocat. Ah, moi, par exemple. Ah, moi, je veux pas me mêler de ça, hein. Mais pourtant, tu me disais l'autre jour qu'il te serait précieux à l'usine de Melun. Je n'engage pas à l'air prix de justice. Il faudrait peut-être que j'aille le voir en prison, que je lui porte des paquets, non ? Pourquoi pas ? Oh, au nom. Il n'y a pas longtemps, tu y étais aussi en prison. On peut lui faire obtenir sa liberté provisoire. Maître Marteuil offrira une caution. Pas besoin de dire que c'est nous qui payons. Oui. Bon, je cède. C'est bien pour toi. En attendant, je vais à mon conseil d'administration. Avec ces sacrés conseils d'administration, on n'a pas le temps de travailler. Alors, je vous laisse, hein. Ah, je le connais, son conseil d'administration. C'est toujours Florence. Voyons, Yoren, du coup. Alors, vous ferez le nécessaire pour ce jeune homme, vous me le promettez ? D'accord. Merci. Montrez-moi ce journal. Mais c'est vrai, vous aviez raison. Elle me ressemble, cette femme-là. Mais pas de doute, elle me ressemble. Et il avait volé ma photographie. Et c'est parce qu'il avait ma photo et que cette femme me ressemble, c'est pour cela que... Comme c'est curieux. Je voudrais connaître ce jeune homme. Après tout, ce qui lui arrive, c'est ma faute. Si je ne lui avais pas donné ce coup de téléphone, ce rendez-vous absurde place de l'Alma, j'ai des remords. Oui. J'aimerais bien le connaître, ce garçon. L'aventure est au bout du fil. La nouvelle radiophonique de Jacques Daniel Normand était interprétée par Pierre Trabeau dans le rôle de Jacques Dubois, Rosie Varte dans le rôle de Claire Dornay et Jacqueline Rivière dans le rôle d'Irene Ponsard, avec Nicole Verville, Lolle et Bellon, Becky Rosanès, Evelyne Langeais, Guy de Comble, Jean Bollot, Valet Valdi, Lucien Plessis, Nicolas Amato, André Vasselet et Jacques Morel dans le rôle de Lucien Ponsard. Prise de son, Jean Godet, opérateur, Charles Marillet. Le Régième de L'Érão Le Régième Le Régième Le Régième Le Régième Marvel Le Régième Le Régième Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pourrez entendre ce soir le chinois du quartier latin, une nouvelle radiophonique de Louis Chavance, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Sous-titrage ST' 501 Pierre Delbon Ribaldi et Guy Decomble, l'inspecteur Mignonnet, dans le chinois du quartier latin, une nouvelle policière de Louis Chavance. Allo ? Allo, Danton, 56 deux fois ? Oui ? L'hôtel du quartier latin ? Oui, monsieur. Est-ce que monsieur Ribaldi est là ? Je ne sais pas s'il est rentré. Attendez. Ce n'est pas la peine. Ici, la police judiciaire, inspecteur Mignonnet. Comment ? Oui, Mignonnet. Je ne peux rien. C'est mon nom. Eh bien, vous le ferez frère à la poêle et vous l'avalerez. Ça ne prend plus vos idgocies au téléphone. Ah, vous voilà, monsieur Ribaldi. Quel est l'imbécile qui vient de téléphoner ? Oh, vous avez encore fait une blague, madame Morel ? J'ai comme une idée que vous le saviez déjà. C'est pas vous, monsieur Lannot ? Madame Morel, je vous dois 4000 francs et je n'aurai pas la sottise d'indisposer contre moi une aussi aimable créancière. Eh bien, tâchez que ça ne recommence plus. Sinon, vous ne me devrez plus rien. Et vite. Madame Morel, je fais appel à votre sens de la justice. Il est 6h05. La bibliothèque de la Sorbonne ferme à 6h. Rien que le temps de sortir et de prendre un jeton... Eh bien, je n'ai pas le temps de discuter. A la première de vos âneries, je vous mets tout sur la porte. Et je ne loue plus qu'il y a des étudiantes. Elles font pas de bêtises. Et elles perdent régulièrement. Elles ! Oh là là, ces étudiantes. Elles nous poursuivent jusque dans nos chambres. Avec ces blagues au téléphone, ce balot de maçons va nous faire avoir des ennuis. Oh, c'est pas lui, ça. Pourquoi ? Tout seul, c'est pas drôle. C'est vous la gérante ? Oui, monsieur. Inspecteur Mignonnet, voici ma carte. Oh, monsieur l'inspecteur. Je vous demande pardon si j'avais su... Moi, j'ai l'habitude. Monsieur l'inspecteur, je n'ai jamais eu de l'ennui avec la police. Mon nom, elle est parfaitement honorable. Mais je ne vous en demande pas tant. C'est ici qu'habite Marcel Ribaldi. Oui, monsieur l'inspecteur. Il a fait des bêtises. Mais je n'ai rien dit de pareil. Tous des schnappants, des dévaux-riens ! J'ai simplement besoin de renseignements sur ce Ribaldi, madame. Voulez-vous me suivre, monsieur l'inspecteur ? Oui. Hé, Ribaldi, tu es prêt ? J'arrive. Oh, mais dis donc, tu es un bon imperméable. C'est pas. Il est neuf ? Oh oui, je viens de l'acheter. Il a dû te coûter cher ? Oh, pas tellement, non. Je me demande comment tu te débrouilles avec ta pension. C'est une affaire, mon vieux. Je l'ai achetée en solde chez Arluc. Monsieur Ribaldi ? Oui ? Il y a un monsieur qui voudrait vous parler. Eh ben, il me parle ? Je crois qu'il est de la police. Qu'est-ce que je la veux dire ? Va devant l'anneau, je te rejoins. Méfie-toi. Si tu me laisses avec Arlette, je risque d'en profiter. Oh, je la connais. Avec elle aucune chance. À tout à l'heure. Vous voulez me parler, monsieur ? Oui, monsieur Ribaldi. Inspecteur Mignonnet, ne riez pas. Non, je ne ris pas. De quoi s'agit-il ? Excusez-moi de vous déranger, monsieur Ribaldi. J'aime beaucoup les étudiants. Oui, j'ai failli être étudiant moi-même. J'ai quelques questions à vous poser. Il ne s'agit pas du téléphone, j'espère. Quel téléphone ? On va faire des blagues que nous faisons à la mère Momo. Un instant. Dites-moi à la gérante, si vous attrapez un courant d'air dans l'oreille, vous allez devenir sourd. Mais je n'écoutais pas, j'en avance mes clés. Ou alors, j'étais vous le téléphone, mal appris, cousin. Pas la dernière fois, madame Morel. Non, la dernière fois, c'était moi. Et il m'appelle la mère Momo, c'est toi qui vous. Eh bien, la mère Momo, si je vous reprends à écouter, vous aurez mes nouvelles. Allez. Oui, monsieur l'inspecteur, oui, je m'en vais. Elles sont toutes pareilles. Oui, elle nous en veut pour nos blagues au téléphone. Eh bien, justement, vous déguisiez votre voix pour téléphoner. Quelqu'un a déguisé son écriture pour nous envoyer une lettre à votre sujet. Une lettre adonyme ? Ça y ressemble, oui. Vous vous dérangez pour si peu ? La routine du métier. Nous sommes obligés de tout vérifier quand il s'agit d'un crime. La lettre m'accuse d'un crime ? Précisément, oui. Il faut bien savoir quel est le seul égoque, l'ignoble individu qui... Ne vous emballez pas, monsieur Rivaldi. Vous sentez bien que je ne vous parle pas comme un assassin et vous n'êtes pas plus suspect qu'une dizaine d'autres personnes qui nous ont été désignées de la même façon. Pour chaque affaire, nous recevons un certain nombre de dénonciations. Et de quelle affaire s'agit-il ? La rentière de Château. Vous avez dû voir ça dans la presse ? Vaguement, je lis à les journaux. L'affaire a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 février. Elle est assez crapuleuse. On a assommé la pauvre vieille et on lui a volé ses économies. 6 000 francs. Vous lirez les articles. Ils disent qu'un témoin a vu sortir de l'immeuble un jeune homme, vêtu d'un imperméable bleu. Ah, et j'ai un imperméable bleu ? Ah, justement, oui. C'est peut-être de là que vient l'idée de la lettre. Mais en somme, vous ne me considérez pas comme un trop grand coupable. Les renseignements sur votre compte ne sont pas mauvais, M. Ribaldi. Mais vos parents appartiennent aux milieux universitaires. Ils ne sont pas riches, mais ils vous envoient de quoi vivre et vous passez pour assez sérieux. Merci. Sauf en ce qui concerne le téléphone. Notre passé nous suit. Je peux bien vous dire que ce n'est pas le genre d'affaire où nous nous attendons à trouver des étudiants, mais on ne sait jamais. Aussi, je suis obligé de vous poser la question traditionnelle. La question traditionnelle ? Que faisiez-vous dans la nuit du 2 au 3 février ? Il y a 8 jours. Oh, alors, c'est bien embarrassant. Les habitudes, la nuit, je dors. Tâchez de rappeler vos souvenirs. C'était la nuit du mardi au mercredi. Où avez-vous dîné ? La nuit du mardi au mercredi. Oui. Oh, ça, c'est du pot, je me rappelle. Je l'ai passé tout entier avec des amis. Oui, Masson fêtait son anniversaire. Vous voyez comme c'est simple. Avec qui étiez-vous ? Maurice Masson, naturellement. Et Pierre Lanneau, qui prépare une licence avec moi. Ils habitent ici. Il y avait aussi Marin, qui fait sa médecine, qui vit à la cité. Arlette Masseret, qui travaille à la librairie Bonnet, et puis d'autres. Mais ça me suffit. J'en interrogerai peut-être un ou deux, si c'est nécessaire. Je vous avouerai que j'ai eu un moment d'inquiétude. Pourquoi donc ? Je suppose que j'ai passé l'année à l'hôtel. Ici, on ne contrôle guère les entrées et les sorties. Je serai resté le suspect. Le jeune homme a l'imperméable bleu. À propos de cet imperméable, mais il a l'air neuf. Pensez donc à ceux qui le connaissent. Ça vous aidera peut-être à trouver le bon camarade qui a écrit la lettre anonyme. Merci du tuyau. Pas de quoi, j'ai encore une demande ennuyeuse à vous faire. Pendant que vous y êtes. Toujours la routine. Vous ne devez pas quitter votre hôtel jusqu'à la fin de l'enquête. Épatant ! Comme ça, la mère Momon ne pourra pas me flanquer à la porte. Bon, alors c'est parfait. Il me reste à souhaiter de ne plus vous revoir, sauf en d'autres circonstances, naturellement. Merci bien. Je me sauve, mes amis m'attendent. Hé, là, Gérard, Madame Morel ! Mais voilà, parce que l'inspecteur... Je me doutais bien que vous n'étiez pas loin. Maintenant, vous allez me dire qui fréquente ce Marcel Ribaldi. Alors, deux mois ! Oui, c'est tout ça. À l'heure et de mille, vous vous payez ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Marcel ? Il ne vient pas. Je ne m'en plains pas, ma petite Arlette. Chacun s'entoure. Bien, ton tour est fini, Marin. Voilà Ribaldi. Alors, Ribaldi, c'est toi l'assassin ? Pourquoi dis-tu ça, Marin ? Oh, dis donc, mon vieux, t'en fais une tête. Je te demande pourquoi tu parles d'assassin. Eh bien, l'anneau vient de nous dire qu'un espèce de flic t'attendait. C'est vrai, l'anneau ? Je l'ai vu à travers la porte. Oh, il avait bien une tête de poulet. C'est toi qui a liquidé la vieille de château ? Marin, ça va se gratter. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend ? Le type était bien un flic. Et il s'agit de la rentière de château. Ah non, d'un chien. Et un salaud qui a envoyé une lettre anonyme pour me dénoncer. Heureusement, le coup a eu lieu pendant qu'on fêtait la négataire de Vincent. Bien, mon vieux, je... Et pourquoi parlais-tu de château, Marin ? Tu ne vas pas me croire, mais c'est une pure coïncidence. Curieuse coïncidence. Regarde les titres sur les journaux. On voulait te monter un bateau. Moi, j'ai choisi ce que j'avais sous les yeux. T'as mal choisi. Si j'avais envoyé la lettre, je ne me vendrais pas aussi bêtement. Les auteurs de lettres anonymes sont vicieux. Mais il y a des vicieux qui se dénoncent eux-mêmes. Faites-moi sur la figure ! Alors, 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 mes enfants... Alors, voyons Marcel, écoute. C'est vrai. Pourquoi c'est énervé ? Allez, allez, calme-toi. Et la lettre, tu l'as vue ? Non. Ça, c'est trop bête, j'ai oublié de la demander. Dis-donc, à propos du téléphone... Oui ? Le téléphone est anonyme, comme la lettre ? Où veux-tu en venir ? Qu'est-ce qu'a toujours l'idée d'appeler ? Qu'est-ce qu'il parle toujours à l'appareil ? Masson. Attention, là. Oh, c'est pas possible. Attention, Masson est derrière, de l'autre côté de la banquette. Oui, j'entends tout ce que vous dites. T'aurais pu te manifester. Non, c'était trop drôle. Non, mes enfants, vous êtes aussi caves que toutes les boîtes de Saint-Germain réunies. Et Masson était à dire... Non, mais je ne fais pas de littérature. Je téléphone pour rigoler avec trois ou quatre copains autour de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'anonyme là-dedans ? Non, si vous voulez savoir qui a écrit la lettre, cherchez qui peut en vouloir, Harry Baldy. Cherchez la femme, comme disent les romans policiers. Ben, dis donc, la femme, c'est moi ? La femme et le mobile. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de Harry Baldy. Dans ce cas, tous tes copains sont dans le bain, Marcel. Pourquoi ? Ils ont tous tenté leur chance avec moi. Bonne nouvelle. Non, ben, à la blague. Tu le sais bien, Harry Baldy, on est entre amis. Non, mais il y a des gens sournois, qui font leurs coups en douce et qui ont des complexes parce qu'ils n'osent pas s'exprimer librement. Je crois que ce monsieur a raison. Plaît-il ? Excusez-moi de me mêler à votre conversation. Mais je ne peux pas me boucher les oreilles et je vous ai entendu malgré moi. Vous me connaissez peut-être de vue. Vous êtes l'astrologue ? Ah, le portanteur. Le chinois. Je suis tout ce que vous dites et je m'intéresse à la question dont vous parlez. Je partage l'avis de monsieur Masson. Vous connaissez mon nom ? Depuis que vous fréquentez cet établissement, j'ai eu le temps de vous observer. Comme vous dites, l'auteur de cette lettre doit avoir des raisons d'en vouloir à monsieur Rivaldi. Mais vous êtes des jeunes gens vifs et francs. Il ne marche pas ce que vous avez à vous dire. Le responsable de cette ignominie n'appartient pas forcément à votre milieu. Qui nom alors ? Je ne sais pas. Un homme comme moi, par exemple. Comme vous ? Pourquoi pas ? Je suis âgé et je me plais dans la compagnie des jeunes. C'est déjà un point contre moi. J'apprécie le charme de mademoiselle et je n'ai pas l'occasion de la prendre amicalement par la taille. Comme c'est messieurs. Voilà pour l'obsession. L'autre jour, j'occupais votre place habituelle et j'ai entendu distinctement monsieur Rivaldi me traiter de vieille abruti. Voilà pour la rambule. C'est de ma faute. J'ai l'oreille trop fine pour mon âge. Mais que conseillez-vous en somme ? Ne vous laissez pas troubler. Attendez et observez. Ça me va, je suis observateur. Pas tant que vous croyez. Pourquoi donc ? Vous avez cet imperméable depuis une semaine à peu près et vous avez oublié d'enlever l'étiquette. C'est vrai. Vous voyez que vous êtes un peu distrait, monsieur Rivaldi. Et maintenant, je vous prie de m'excuser mais je dois m'occuper de mon dîner. Au plaisir, messieurs. Bon, et bien, mon dîner aussi. Et au cher ami, comme d'habitude ? Pas moi, je mange un sandwich en vitesse. Qu'est-ce qui t'arrive, marin ? J'ai du boulot, je passe un concours dans 15 jours. Oh, dans 15 jours. Alors, cher ami, c'est ton truc-on ? C'est le marge, monsieur Lanon. Ah, voilà, marin. Bonjour. Bonjour, les gars. Alors, ce concours ? Ah, au poil, mes enfants. J'ai répondu juste à toute l'école. Qu'est-ce que c'était ? Ostéologie. Oh, tu n'imagines pas le nombre d'os que tu peux avoir rien que dans la tête. Tu sais bien que Maçon n'a rien dans la tête. T'as raison, là, nos j'oublions. Tiens, le Chinois est là ? Il ne nous quitte plus depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Il tire notre horoscope, particulièrement celui d'Arlette. Mars, dans la troisième maison, en conjonction avec Saturne. Désir de changement, bouleversement, accomplissement de vos désirs. Je gagnais la loterie nationale, quoi. Toutes ces histoires me font mal à la tête. Vous avez tort, monsieur Ribaldi. Même quand on n'y croit pas, c'est amusant. Justement, j'y crois. Qu'est-ce que tu veux, cher ami ? Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Où est-il ? Il vous attend dehors. Dehors ? Il voudrait vous parler en particulier. Oh, il m'embête, ce particulier. Je te retrouverai tout à l'heure, Arlette. Au maillot, comme d'habitude ? Non, non, chez le Chinois. Oui, les copains t'expliqueront. On ne va plus au maillot ? Non, ces messieurs me font l'honneur de venir prendre tous les soirs une tasse de café turc chez le Chinois. Bonsoir, monsieur Ribaldi. Ah, c'est vous, monsieur. Mignané. N'ayez pas peur de prononcer mon nom. Et qui est-il encore ? Vous n'avez pas l'air très content de me voir. Toujours l'affaire de Château ? Le coupable est arrêté depuis longtemps. Vous ne devinez pas ? Une lettre ? Précisément. Ça va durer longtemps, ces saloperies. Cette fois, vous êtes un cambrioleur. C'est moins grave. Moi, je trouve l'assassinat plus noble. Un beau cambriolage. Une bijouterie, place de la bourse. Un joli coup ? Une oeuvre d'art. Samedi, la bijouterie a fermé. Comme d'habitude, après la fermeture, des ouvriers sont venus mettre une palissade devant la boutique. Personne ne s'en est étonné. La façade avait vraiment besoin d'être ravalée. Le gérant avait même prévenu la concierge qu'on allait faire des travaux. Et derrière la palissade, on a tranquillement cambriolé la bijouterie. Tout juste. Vous êtes doué, monsieur Ribaldi. Je ne lis pas l'effet d'hiver, mais j'aime bien les romans policiers. Alors, vous devinez ce que je vais vous demander. Mon emploi du temps de samedi. Exactement. Il va falloir que je tienne un journal intime, maintenant. Voyons, un samedi... Le samedi, on a des travaux pratiques de psychologie. Oui, c'est ça. J'étais avec Masson. Et puis bibliothèque Bistrot. Le soir... On est allé au cinéma. Avec ? Toujours les mêmes. La prochaine fois, vous n'aurez pas à me déranger. Si, monsieur Ribaldi. Encore la routine. Restez à votre hôtel jusqu'à la fin de l'enquête. Oh, quel barbe ! Dans quinze jours, c'est les vacances de Pâques. Excusez-moi, mais je n'y peux rien. Elle va durer longtemps, cette plaisanterie ? Aussi longtemps que les lettres. À propos, vous ne soupçonnez aucun de vos amis. Un copain ? Oh, bah... Ce serait pénible. Et dedans ? Vous avez la lettre ? Un pneumatique. L'affaire n'a paru que dans les dernières éditions. Votre ami s'est dépêché de l'envoyer. Charmante attention. Tenez, regardez si vous pouvez reconnaître l'écriture. Rien des majuscules. Vous pourriez reconnaître les majuscules ? Je ne veux tout de même pas comparer l'écriture de tous mes amis, non ? C'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Vous me permettez de vous donner un conseil ? Allez-y. Portez plainte. Nous avons des experts très entraînés à ce genre de travail. C'est tout de même embêtant de porter plainte contre un ami. Si vous préférez garder un ennemi... Vous avez raison. Il faut-il faire ? Allons chez vous. Je regarderai les spécimens d'écriture pendant que vous rédigerez votre plainte. Merci. Allons-y. Allez, pêchons-nous, il pleut. À propos, l'imperméable de l'assassin n'était pas bleu mais vert. Le témoin s'était trompé. Voilà comment se font les erreurs judiciaires. Allez-y dedans. Quoi ? Il y a un type qui avait drôlement repéré mon imperméable bleu. Il avait même remarqué que j'avais oublié d'enlever l'étiquette. Un drôle de type d'ailleurs. Il n'occupe plus depuis ce temps-là. Qui est-ce ? On l'appelle le Chinois. Il a une boutique de brocanteurs et de vos girards. Avez-vous un échantillon de son écriture ? Non, malheureusement, j'essaierai de l'obtenir. Voulez-vous me permettre encore un conseil ? Dites. En attendant le résultat de notre petite enquête, ne parlez à personne de la nouvelle lettre. Pourquoi ? Si quelqu'un semble intrigué, vous pose des questions indirectes, il se pourrait que ce soit votre dénonciateur. Bonne idée. Je ne parlerai de la lettre à personne. Surtout pas aux Chinois. Voulez-vous encore un peu de mon café, M. Marin ? Avec plaisir, il est formidable. Puisqu'il plaît à tout le monde, je vais en faire d'autres. Puis-je vous poser une question indiscrète, M. Covenco ? Ça vous en prie. Pourquoi vous appelle-t-on le Chinois ? Figurez-vous que je n'en sais rien moi-même. Vos aînés, les étudiants des générations précédentes ont dû savoir que j'avais beaucoup voyagé en Turquie, aux Indes, en Chine. Comme j'exposais dans ma vitrine quelques objets d'extrême-orient et comme mon origine russe me donne des pommettes un peu asiatiques, cela leur a fourni un surnom que j'accepte aussi bien qu'un autre. L'astrologue, par exemple ? Celui-là est beaucoup plus facile à expliquer. Vous avez pu remarquer que je suis assez bon observateur. Rien n'est plus facile quand on a ce don que de faire des révélations troublantes aux gens qui vous confient les lignes de leur main ou leur date de naissance. Il m'arrive de tomber juste à 100%. Alors, vous nous fréquentez pour nous observer et pour recruter des clients ? Ma clientèle ne se recrute guère parmi les étudiants. Je ne vous ai jamais fait payer mes horoscopes. Si je vous fréquente, c'est parce que je suis un peu intrigué par un petit problème que vous m'avez posé l'autre jour. Un problème ? La lettre que la police a reçue sur votre ami Rivaldi, ce n'est peut-être qu'une mauvaise plaisanterie, mais elle ne ressemble pas aux lettres anonymes habituelles. Ah ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Je ne sais pas. C'est ce qui me trouble. Je ne vois pas d'ennemis autour des Rivaldi. Je ne discerne pas la perversité dans ce cas. La perversité ? Un pervers aurait recommencé. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu d'autres lettres. Vous allez pouvoir l'interroger lui-même, voilà, Rivaldi. Ah, on parlait de toi, justement. Quel sujet ? Nous nous disions que vous alliez avoir du café froid. Il me reste de l'eau bouillante, je vais en préparer. Eh ben, vous n'êtes pas qu'il ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons discuté d'astrologie. C'est un sujet qui laisse rêveur. Dites-moi, M. Covenco, êtes-vous aussi graphologue ? Un peu, oui. Pourquoi ? Je m'intéresse à la graphologie. Je voudrais vous proposer une expérience. Nous échangeons nos écritures et nous comparons les résultats. Je n'écris que la machine. Je ne donne jamais mon écriture. Elle livre trop de moi-même. Voici votre café, M. Rivaldi. Merci. Eh ben, décidément, vous n'êtes pas gai. Ah, là-donc. Qu'est-ce que tu as d'amusant à nous raconter ? Je ne sais pas si c'est amusant. Je viens de rencontrer ton patron, Arlette. Oh, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Il part en Belgique pour dix jours. Et il voudrait te mettre au courant des commandes. Il t'attend au mailleux. Oh, la barbe. Je vais lui faire payer des heures supplémentaires, si ça continue. Bon, je te retrouve tout à l'heure, Marcel. Si tu veux. Viens au Nantais, on dansera. D'accord. Au revoir, tout le monde. Au revoir, allez. Comment s'appelle le patron de Mlle Masseret ? André Annie. C'est un Italien, je crois. Vous n'êtes pas un peu jaloux de lui, M. Rivaldi ? Il a déjà une femme et une maîtresse. La librairie reçoit 200 clients par jour. Si je devais être jaloux d'Arlette, je pourrais me lever tôt. Entrez. Ah, qu'est-ce que tu fais, Rivaldi ? Mes valises. Tu t'en vas ? Oui, je vais passer les vacances de Pâques chez mon oncle. Dis-donc, Rivaldi, c'est vrai ce qu'on dit ? Quoi ? Que tu es brouillé avec Arlette depuis le retour de son patron ? Qu'est-ce qu'il dit ça ? Mes copains. Il paraît que tu t'es disputé avec André Annie dans sa boutique. Eh ben, laisse-le dire. Tu n'es pas brouillé avec Arlette ? Mon vieux anneau, si on te le demande, tu lui raccues, tu n'en sais rien. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, ça va s'arranger ? Bon, ça, je crois pas. Arlette est une fille charmante, mais je vais pas passer ma vie à la regarder vendre des livres, non ? Tu la plaques ? Elle adore les étudiants, nous, ça m'a pas qu'il lui reste un trimestre pour me trouver un remplaçant. Alors, je vais me mettre sur les rangs. Bonne chance. Entrez. Eh ben, mes enfants, voilà une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Masson ? Ben, dis-donc, Rivaldi, t'as pas bonne mine ? Envoie-la à ça, avec Arlette. Dis-nous plutôt ta nouvelle. Vous êtes pas passé devant la banque de la rue de Médicis ? Non, pourquoi ? Elle a été cambriolée cette nuit. Sans blague, raconte. Il y a des gens qui avaient loué l'appartement au-dessus de la banque. Des étrangers, paraît-il. Oui, sans doute des Américains, parce que l'appartement était meublé. 40 000 francs par mois. Saute le cours des devises étrangères et arrive au cours du franc. 20 millions, mes enfants. Hein ? Ils ont ramassé 20 millions avec un parapluie. Un parapluie ? Un parapluie ? Le coût du parapluie. Un coût sensationnel. Ils ont enlevé le parquet de l'appartement et ils ont commencé à faire un trou, tout doucement, dans le plafond de la banque. Alors, dès que le trou a été assez grand, ils ont glissé un parapluie et ils l'ont ouvert. À ce moment-là, les gravats du plafond tombaient dans la toile et faisaient pas de bruit à l'intérieur de la banque. C'est malin, ce truc-là. Ensuite, ils avaient plus qu'à descendre par le trou et ouvrir le coffre-fort. L'enfance de là. Comment sais-tu ça, Masson ? Tout le quartier en parle. Tu peux te préparer à recevoir la visite de ton flic. Jamais 203. Dis donc, Masson, comment sais-tu qu'il y a eu un deux ? Ça t'intéresse ? Beaucoup. Bah, tout simplement parce que j'avais reçu la visite de ton ami, gentil, mignonnet, qui m'a interrogé sur ton emploi du temps le jour de la bijouterie. Je l'ai donné avec plaisir. Non, mais ce qui m'a fait moins plaisir, c'est qu'il m'a demandé un spécimen de mon écriture. Un spécimen de ton écriture ? Bah, pour les lettres anonymes, mon vieux. Alors, Ribaldi, c'est pour ça que tu m'as emprunté mes notes sur Spinoza ? Ouais. Faut pas m'en vouloir, la police a insisté. Et si t'avais été malin, tu m'aurais demandé mes poèmes. Ils auraient fait sauter la préfecture. Bon, maintenant, je file au mailleux. J'ai invité une demoiselle de la banque. Vous venez ? Non, il faut que je finisse le bagage. Moi, j'y vais. A tout à l'heure, Ribaldi. Oui, tout à l'heure. Ah. Mouchoir. Chaussette. Enflute. Ma chemise fière, c'est encore chez la banquisseuse. Bon, bah tant pis. Entrez. Ah. Je vous attendais, monsieur Mingalet. Bonjour. Ah, bah alors, vous êtes au courant ? Oui, on m'a parlé de l'affaire. Tout le quartier est en rumeur. Il manquait plus que la lettre. Alors, vous n'avez pas besoin que je vous raconte ? Bah, à moins que vous n'ayez des détails inédits. Bon, non, rien d'inédit. Troisième édition, vous connaissez le scénario ? Vous voyez bien que je pars ! Tiens, oui, c'est vrai, ça. Vous n'allez pas me demander de sacrifier mes vacances au fantaisie d'un persécuteur à répétition, non ? Et où allez-vous ? Chez mon oncle. Il y a une maison. À Dieppe. Monsieur François Ribaldi. Rue mélingue. Écoutez, ouais. Les circonstances motorisent à faire une exception en votre faveur. Ah, bah j'espère bien. Partez, mais envoyez-moi un mot de votre arrivée. Merci. Et donnez-moi quand même votre emploi du temps. Mon emploi du temps ? Quoi, il y a quelque chose qui ne va pas ? Oh, c'est délicat, je... J'étais avec une femme. Son témoignage est valable si vous n'êtes pas marié. Nous ne risquons pas de l'être. Ouais, nous sommes disputés. Bon, sérieusement ? Tout à fait. C'est fini avec Arlette. Bon, sa rancune n'irait pas jusqu'à vous faire accuser d'un cambriolage. Tout de même pas, non ? D'autant plus qu'il y a les deux autres affaires. Mais faites pas de nouveau pour les lettres. Toujours rien, les experts sont catégoriques, elles ne viennent pas de vos amis. C'est embêtant, mais j'aime autant ça. Et le chinois ? Rien à faire pour avoir un échantillon de son écriture. Ça, il ne veut pas livrer sa personnalité. Il a peur d'être envoûté, qui dit, le vieux gong. C'est bizarre. J'irai voir sa déclaration de patente. Il l'a tout de même pas écrite à la machine. Merci, M. Mignonnet. Pas de quoi. Allez, je file, je suis pressé. N'oubliez pas de m'envoyer une courte postale. Non, 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 attendez. J'y compte. Merde, merde, merde ! Chut ! Pas si fort ! On va t'entendre ! Oh, mon chéri. On ne me sert pas de temps. J'ai tout fait déjà dans ton cabinet de toilette. Ces imbéciles qui nous croient brouillés. C'est nécessaire, si nous voulons partir ensemble. Personne ne doit rien deviner. Surtout mon patron. Et ce soir ? Je te retrouverai à la gare. Je t'apporterai ton paquet. Mon dîner pour le train. Un dîner d'amoureux. Malheureusement, je ne prendrai pas le même train que toi. Pourquoi cela ? N'oublie pas que nous sommes brouillés. Il faut qu'on me voit ce soir comme d'habitude. Mais sois tranquille. Je partirai demain matin. Tu es un train pour le Havre à 8h. Quand je pense que tu as dit au policier que tu allais à Dieppe. Tu ne voudrais tout de même pas que je t'emmène chez mon oncle. Pourquoi pas ? Un jour. Si tout va bien. Chéri. Il y en a un qui m'inquiète. Qui donc ? Un chinois. Il n'arrête pas de parler des lettres. Quand nous serons au Canada, il ne sera plus question de lettres anonymes. Ma chérie. Alors, Mignonnet ? L'affaire est dans le sac, monsieur le commissaire. Vous êtes sûr de ne pas faire de gaffe ? Certain. Ribaldi est dans le cambriolage de la banque jusqu'au cou. Ribaldi ? C'est incroyable. Il est malin comme un singe, monsieur le commissaire. Un étudiant, Mignonnet. Il a passé son concours d'entrée à la santé. Je n'ai pas tout suivi. Racontez-moi les détails. L'affaire a bien failli réussir. Alors, Ribaldi a envoyé lui-même deux lettres anonymes pour s'accuser d'un crime et d'un cambriolage dont il avait lu le récit dans les journaux. Et pour lesquels il avait des alibis inattaquables ? Naturellement, puisqu'il ne les avait pas commis. Il se trouvait chaque fois en compagnie d'une foule de camarades. Conclusion, il passait pour un malheureux garçon, victime de lettres anonymes. C'était l'idée ? Pour aboutir à quoi ? À la troisième lettre, où il faisait un gros coup. Personne ne pensait à soupçonner le pauvre innocent persécuté et il partait tranquillement à l'étranger avec le magot sous prétexte de vacances. Mais comment aurais-je pu le retenir ? Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste ? Un raffinement et un hasard. Ribaldi a voulu perfectionner son système. On attribuait à l'assassin de Château un imperméable bleu. Ribaldi s'est procuré un imperméable bleu. J'ai vérifié le lieu et la date de l'achat. C'était le lendemain du jour où le fait avait été signalé dans les journaux qu'il prétendait ne pas lire et dont ses poches étaient pleines. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et le hasard ? Quand je lui ai parlé de découvrir l'auteur des lettres anonymes, il s'est indigné à l'idée d'accuser ses amis. Mais il y avait quelque chose de forcé dans sa voie. Je l'ai aussitôt amené à porter plainte pour me procurer un spécimen de son écriture. L'expertise ? Mais là était catégorique. L'écriture des lettres anonymes était adroitement déguisée. Mais Ribaldi en était bien l'auteur. La méthode de superposition l'a prouvé de façon formelle. Tout ceci paraît clair. Lumineux ! Ribaldi est malin, mais nous l'avons percé à jour. S'il est si malin, vous ne craignez pas qu'il vous glisse entre les doigts ? On surveille ses moindres gestes. Et pourquoi ne l'arrêtez-vous pas tout de suite ? Je veux arriver jusqu'à ses complices. Il a trouvé des professionnels pour l'aider. Un vrai petit chef de bande. Elle est précoce, la récolteuse, cette année. Un printemps trop chaud. Elle a poussé avec la guerre. Mais les fruits mûrient trop vite, tombent plus tôt. C'est pour quand, la cueillette ? Pour ce soir, à la gare Saint-Lazare. C'est bon ? Je serai avec vous. Où est-il, ce ribaldi ? Là-bas, près du kiosque à journaux. C'est le grand brin qui se promène de long large. Il a l'air de s'impatienter. Mais il attend depuis une demi-heure. Le train de diapé parti ? Oui, Monet l'a suivi au guichet. Il a pris une place pour le raf. Il s'énerve de plus en plus. Il s'arrête. Attention, il a vu quelqu'un. Une femme. Arlette Masserelle, naturellement. Elle est seule. Comment on dirait ? Qu'est-ce qu'on fait ? S'il en vient d'autres, on les arrête ensemble. S'ils se séparent, prenez la fille en filature, je m'occuperai de lui. Ils entrent dans la salle d'attente. Elle lui tend un paquet. Bravo, c'est ce qui nous manquait, l'argent. Me le vide dans ta valise. Ne sois pas si nerveux. Y'a tout. Tu vas pas faire le compte ici. C'est une banquette, pas une banque. C'est quoi que tu viens, Benjamin ? Le dîner se prolongeait. Je ne pouvais pas me sauver comme une voleuse. Tu es seule pour avoir été suivie, non ? Ah si ? Par un Américain qui voulait m'emmener danser. En faisant de pas. Moi, j'ai bien cru qu'on me suivait. Non, c'est ton nombre. Et puis maintenant, fais attention à ne pas rater ton train. Accompagne-moi sur le quai. Tu n'as pas entendu dire que nous étions brouillés ? C'est même une idée à moi. C'est une bonne idée, suivons-la. Où vas-tu maintenant ? Chez le Chinois, bien entendu. Pourquoi chez le Chinois ? Mais si ton ami l'inspecteur venait m'interroger sur ton emploi du temps. Et puis d'ailleurs, je veux la fin de mon horoscope. Couche-toi de bonheur. Oui. Je n'oublie pas que tu as un train à prendre demain matin. Non. Allez, à demain, mon chéri. Ne manque pas ton train. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Ibaldi. Monsieur Mignanet. Alors, suivez-moi sans esclandre. Je vous arrête. Trois heures. C'est le moment. Attendez. Sortez par la cour. Voilà, Masson. Ah, vous êtes encore là ? Oui, monsieur Masson. J'arrive de la préfecture. Ibaldi est arrêté. Je sais. Oh, ils m'ont interrogé pendant quatre heures. L'anneau est marin aussi. Et pas vous ? Il me garde sans doute pour la bonne bouche. Mais il y a du nouveau. Les complices ont échappé. La police a filé une femme qui lui a filé entre les doigts. Arlette Massoré ? Comment savez-vous ? Je suppose. Non, mais Ibaldi avait reçu un paquet. On croyait que c'était l'argent de la banque. Ce n'était que des vieux journaux. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il a tout avoué. Mais il refuse de dénoncer ses complices. Ça ne m'étonne pas de lui. Oh, Ibaldi coupable. J'aurais jamais cru. Il n'est pas tout à fait coupable. Mais je vous dis qu'il a avoué. Il a avoué ce qu'il savait. Il est surtout coupable d'avoir lu trop de romans policiers. Mais la police ne peut pas se tromper à ce point. La police ne s'est pas trompée. Elle a suivi la piste des lettres anonymes. C'est bien Ibaldi qui les a écrites. Alors ? Il croit peut-être même qu'il en a eu l'idée tout seul. Je ne comprends pas. Le coup du parapluie. L'ouverture du coffre-fort. C'est un travail de professionnel. Vous êtes bien d'accord ? Sans doute. Et vous croyez que des professionnels auraient eu besoin de s'adjoindre à un amateur comme Ibaldi ? Je ne sais pas, mais... Vous croyez qu'il lui aurait laissé écrire ses lettres idiotes ? Elles ne sont pas idiotes puisqu'elles permettent... De prendre tranquillement le large. Elles permettaient surtout d'attirer l'attention de la police. La police ? Est-ce que la police aurait jamais pensé à Ibaldi ? Réfléchissez un peu. Des spécialistes cambriolent une banque. À quoi servent les lettres ? Eh bien, elles servent à... Elles servent à désigner un coupable, jeune et naïf, monsieur Masson. Intoxiqué drôme en policier et adroitement circonvenu par une jolie fille. Arlette ! La maîtresse du chef de bande. Elle lui monte la tête. Elle le perçoit qu'il invente un alibi génial et Ibaldi prend la fuite avec un paquet de vieux journaux en guise de million. Vous avez l'air bien renseigné ? Je fais des hypothèses, monsieur Masson. Et Ibaldi ne dit rien ? On lui a bien fait la leçon. On lui a inculqué le romantisme du milieu. C'est un poète du roman policier. Il a du caractère. Il garde le silence. La police n'est quand même pas si naïve. Elle découvrira la vérité, monsieur Masson. Mais trop tard. Et Ibaldi ? Avec un bon avocat, il récontera une petite condamnation et le sursis. On lui fera contracter un engagement dans une unité coloniale. Alors, il va s'en tirer ? Je ne crois guère à ce mode de relèvement. J'ai goûté moi-même. Mais il s'en tirera peut-être puisqu'il a du caractère. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans cette affaire ? Moi ? Rien, monsieur Masson. J'observe. Et vous laissez tranquillement accuser Ibaldi ? Je n'ai pas à me mêler des affaires de la police. Monsieur Covinco, vous me dégoûtez. Pourquoi donc, monsieur Masson ? Et si c'était vous, l'amant d'Arlette ? Ah, vous me flattez. Non, mais si c'était vous, le chef de bande, le vrai coupable. Dites-le à la police. Moi ? Voici précisément l'amie de Ibaldi, l'inspecteur Mignonnet. Allons, Covinco, vous allez nous suivre. Avec plaisir, monsieur l'inspecteur. Mais j'attends quelqu'un. Il n'y a pas de plaisanterie. Nous avons des renseignements sur votre compte. Vous avez des antécédents. J'étais précisément en train d'en parler à ce monsieur. Venez-vous de bon gré ou faut-il vous passer les menottes ? Ça ne sera peut-être pas la peine. Lâchez-moi ! Allez-vous lâchez, imbécile ! Arlette et son patron. En relèvez-le, monsieur Covinco. Au moment où il partait en voiture. Pour la Belgique. Mais j'avais crevé les pneus de la bagnole. Mais vous me faites mal, mais lâchez-moi ou je porte plainte. C'est le moment. Allons, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous voyez ce petit monsieur brun qui ne dit rien ? Il s'appelle André Annie. Ce n'est sans doute pas son nom. Et il ne dit rien parce qu'il a un fort accent italien. Mais alors ? Vous n'ignorez pas que le coup du parapluie est d'origine italienne. Oui, et puis après ? Quand j'ai appris le cambriolage de la banque, après les lettres anonymes, j'ai achevé de comprendre. Comprendre quoi ? Comprenez Rivaldi comme bouc émissaire. Vous ne pouviez pas nous le dire ? Je ne suis pas indicateur et j'ai horreur de porter des accusations imprécises. Mais j'aime bien Rivaldi. Aussi, j'ai chargé l'anneau et marin, qui ont plus confiance en moi que monsieur Masson, de surveiller la voiture de l'italien. Vous voyez le résultat ? Et c'est tout ce que vous avez comme proche ? Il y a les valises. Dans lesquelles vous trouverez peut-être quelques millions. Je savais bien qu'il fallait se méfier de ce chinois. Je dois mériter mon surnom. Et son horoscope m'avait prédit un changement. Je vous avais dit que je tombe parfois juste à 100%. Le chinois du quartier latin, nouvelle policière de Louis Chavance, était interprété par Pierre Delbon dans le rôle de Rivaldi et Guy de Comble dans le rôle de l'inspecteur Mignonnet, avec Annie Girardeau, Geneviève Morel, Jacques Duby, Jacques Anquetil, Pierre Olaf, Yves Duchâteau, Jean Bollot et Hubert Deschamps, le chinois du quartier latin. Bruitage, Gabriel Derivage. Du quartier latin. Du quartier latin. Du quartier latin. Sous-titrage FR ?